ah formidable bonjour à tous bonjour et bienvenue dans le lunchplay x et c'est un peu le lunchplay x de xbox aujourd'hui puisque petit avion et bien est avec nous représentant xbox ça va je suis pas à la bourre j'étais dans le v6 en train de préparer mais dis donc il est 12h02 j'ai couru trois mètres j'en peux plus ce serait pas l'heure du lunchplay c'est pas possible alors aujourd'hui petit avion j'ai même pas été me chercher à manger ah ouais alors j'ai pas fait gaffe alors mais prends parce que faut savoir non déjà on a le temps déjà ce lunchplay sera plus court que d'habitude on s'arrête à 30 on s'arrête à 13h30 tout à fait le jeu plus court que d'habitude et un lunchplay évidemment un peu remanié puisque vous avez suivi les annonces récentes c'est quand même internet en feu internet a brûlé brûlé avec déjà la sortie d'anthème la sortie d'anthème qui fait parler tout le monde alors j'arriverai à changer de scène uniquement si les notifications windows tu veux est ce que tu veux que je les enlève est ce que ouais ouais tu peux je ne supporte pas ce truc là je le ferai après c'est le truc le plus agaçant de l'histoire et le moins bien pensé je ne peux vraiment pas changer de scène je ne peux pas il ya tellement de motifs tu veux tu veux une bonne info en attendant ouais il se pourrait que je sois en train de oui on est là bien 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 et puis oui 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 il se pourrait que la semaine prochaine on se prépare un petit live spécialiste entre nous deux sur feron or je t'apprends à jouer en compétitif merci petit avion j'ai hâte surtout faut pas le dire encore c'est pas sûr tu vois faut pas lire au public mais on ne dira rien bonjour bonjour un pic imo bonjour gluptons bonjour marron bonjour vicenzo bonjour ça ça il ya qui bonjour arabe bonjour utada ikaru bonjour et moral d'eau bonjour gérard juniol bonjour gérard juniol et l'anti t'avons à lala et voilà pas t'as dit que tu as commencé quand vous jouez un bonjour bonjour tout le monde et qu'otaku c'est le drama et l'eau au jour et de matho bonjour misou misou bonjour et physia bonjour à tout le lunchplay ça va trop et tout le lunchplay merci youbi merci youbi on met des patates au nouveau il met non c'est patate de fort de panta la patate mais oui oui et donc youbi merci pour ton soviat twitch prime je rappelle que tu as 30 secondes à présent pour préciser un message si tu veux des squats des pompes ou des abdos rajoutés en cas de non message bien ce sont les efforts les plus bas qui seront incrémentés de 10 voilà aujourd'hui aujourd'hui on va dire à 13h15 20 à vers ce que je squat ognon youbi ça a marché je squat du squat à 13h15 20 je squat non si alors j'en ferais que trois enfants bonjour bien je me suis entouré de nintendo là je viens bien ranger bien ici bien ici mon très cher antistar donc c'est un peu grand pour un verre de vodka quand même non il ya tellement de monde bonjour panta bonsoir panta ça va ils sont tous contents là ils sont tous comme des fous ils ont envie de parler ils ont envie de dire ce qu'ils ont sur le coeur mais entendez moi je crois que je vais pouvoir changer de scène non si incroyable c'est vrai alors on va jouer à la snes mini normalement mais avant on va papoter un peu est ce que je vais me chercher à manger oui parce que vous allez débriefer ça c'est plus l'autre partie moi qui m'intéresse tout à fait mais j'ai trouvé son message très émouvant c'est émouvant très bien fait et juste parce que vous allez en parler donc je dis maintenant c'est un grand monsieur qui tire sa révérence et toujours triste mais rien que pour le nom du remplaçant c'est incroyable j'avoue il est trop stylé le nom du remplaçant ça veut rien dire je veux bien ouvrir mon prêt à côté du micro panier repas je vis au point com bien sûr mélange bouffe et talk bah c'est c'est l'essence même du lunchplay quelque part faut qu'on mette un pad aussi quand même un petit pad voilà un petit c'est l'essence même du lunch my body my body is still ready my body is still ready c'est ça qu'il a prononcé régie et bien la fin on va écouter son message je sais pas ce que vous en pensez carrément puisque vous n'avez peut-être pas vu ni entendu on va écouter le message de régie donc c'est nintendo home twitter je pense que je peux l'avoir là son message je suis là sur nintendo america en fait le twitter de nintendo america donc là sur nintendo aussi mais moi je piffe sincèrement je vais baisser du coup la musique t'as raté trunks qui a foutu une vidéo de julien chiesse hier dans nintendo fan oh non si en fait je cherchais une vidéo de doom sur switch la première qu'il a trouvé c'était une vidéo de julien chiesse donc du coup on a mis ça on fait un petit pause moi la qualité twitter c'est vrai pas ouf 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 je vous demande de m'excuser mais c'est pas grave on va essayer quand même de monter le son maximum dites nous si vous entendez bien voilà donc régie qui annonce officiellement sa retraite un retireur c'est bien la retraite on est d'accord donc pas de bêtises il part au sommet avec du 440p c'est pourri le 480p il n'y a pas ailleurs je te dis le twitter nintendo america ouais mais c'est que des twitter oui mais ça sera 480p mais non les vidéos twitter sont moins dégueulasses que ça je sais pas ce qu'ils sont foutus voilà c'est dégueulasse non c'est dégueulasse parce qu'on a un grand écran tu penses ouais bah ça rend dégueulasse aussi ici je pense que ça rend dégueulasse je te dis pas sur le twitter ah mais je suis déjà sur le twitter et le twitter j'y vais comme on l'a tweet j'ai tweeté cette vidéo hier elle est en 720p la tienne est en 720p écoute moi je te fais confiance sur jvcom et prend le tweet qui était à 7h35 du matin très bien on va sur jvcom hop impeccable jeux vidéo dot com à quand on tape jvcom il ya ken bogart qui arrive juste à côté en suggestion ça veut dire que je suis quand même un peu lié maintenant je suis juste pas connecté sinon je t'aurais pas fait non mais je suis pas connecté c'est encore un petit peu un peu quoi c'est pas là c'est pas là c'est encore un peu il est beau tu as vu ça un peu regarde ça attends je vais juste montrer cette image j'ai rendu hommage et c'est une photo d'anti star faut le savoir je rends hommage évidemment ah ça le quick click starter tout à fait ça c'est gilet son cheval voilà impeccable on a tac tac le 720 est un peu décrié mais bon il y a toujours le smile ce mec toujours et oui ah j'entends rien de ce qu'il dit on peut te taguer sur les photos regardez alors de la bouffe qu'est-ce que tu manges du riz merci pour tout votre support et la passion que vous avez pour les jeux regardez le putain tout ça c'est des images tirées de la vraie vie c'est le premier temps que j'ai vu le nom de Regenet c'était Smash Bros Ultimate avant l'air quand il enlève ses lunettes oui il a comme dit I realized that Nintendo fans il parle de nous c'est ça il a pensé à nous il a pensé à Nintendo fans tu vois ça a été un honneur pour lui de participer à cette entreprise il dit que c'est tellement cool d'avoir travaillé pour une boîte dont le seul but est de mettre le sourire sur le visage des gens je veux même pas taguer JVTV sur les photos c'est encore négatif hein ça et il donne le contrôle à Doug Bowser non mais sans déconner mais c'est quand même fabuleux parce que le mec la première fois qu'on a entendu son nom quand il avait rejoint Nintendo déjà ça a été la sorte de bonne grosse blague mais là carrément on prend le compte Buzzer est le boss de Mario excusez-moi mais il a quand même une tête de méchant lui par rapport à Reggie quand même le mec il a bossé chez Electronic Arts il a forcément une tête de méchant en vrai c'est Mario qui est le boss de Buzzer en vrai il se fait dit ce mec il est dans la culture Nintendo depuis quelques années il joue le jeu il y a un vieux tweet de lui que j'avais retrouvé qui date de 3 ans pour Halloween où il avait fait un cosplay de Buzzer en fait sur son Twitter perso c'est un ruin un Twitter perso qui était pas très faux il y avait genre 15 000 followers là je pense qu'il va un peu grimper en flèche mais je me demande même si ça s'appelle pas The Real Buzzer ou un truc dans ce genre là regardez son body est ready ok après attention hein on est là en mode qu'est-ce qu'il est gentil et tout qu'est-ce que c'est beau qu'est-ce que c'est un message touchant mais moi je trouve ça bizarre quand même sauf si c'est pour des raisons de santé je vois mal un dirigeant de Nintendo US quitté Nintendo à ce moment-là je suis assez d'accord avec toi il a dit qu'il avait pas de soucis de santé en tout cas il a dit qu'il allait très bien et tout alors bon ça serait quand même un peu surprenant de faire dans le gamin pour rassurer les gens il a 50 piges il peut encore tenir bien 20 ans en dirigeant Nintendo of America tu vois il est pas sur une fin de gêne il est en plein milieu de la gêne je sens sa mère comme boulot bah ouais mais tu vois enfin moi perso je comprends pas alors moi je comprends mais tu l'imagines pas être en 3 avec Microsoft pour se barrer à ce moment-là tu vois je sais pas moi je vois juste un truc c'est que Regi c'est que Regi il se barre et que la boîte prend une direction de partenariat Xbox est-ce que c'est pas lié tu vois pas d'après tes infos c'est pas lié d'après tes infos c'est pas lié info exclue hein pion pion c'est bonjour l'âme je me suis posé forcément lorsque la news est tombée donc j'ai envoyé quelques messages j'ai envoyé apparemment le Elise Lucet de jeuxvideo.com bah oui bonjour Regi vous n'avez pas honte tu vas avoir la gueule de Elise Lucet je vais avoir mon interview avec Spencer il va mettre un high kick alors du coup est-ce que ce fameux nom de code NX ne préfigurait pas la fusion entre Big N et la Marco X NX à vous ouais c'est pas cool ça vas-y vas-y petit avion je te laisse la place petit avion est parti de près il y a 18 mecs dans le lunch play qu'est-ce qui se passe ? j'ai l'impression de vous dégager ça veut dire que les pompes je crois qu'Anonigi il a scénarié pour le pompe 3D donc les pompes on avait commencé avant je me mets là ? j'arrive je vire tout le monde ce que tu dis est juste mon très cher mon très cher Panta maintenant visiblement il n'y a pas d'indicateur comme quoi ce soit vraiment le cas et surtout et bien il y avait enfin il n'y aurait pas eu de trucs comme ça les news avec la Xbox possible sans qu'il soit déjà au courant de tout ça depuis pas mal de temps et sans qu'il ait laissé faire sincèrement moi quand tu analyses il a lancé la Wii il a lancé la DS il a lancé la 3DS bon la Wii U a été un échec mais juste après il s'est rattrapé avec la Switch en fait la Switch est un carton il est au plus haut de sa carrière il se barre sur un succès est-ce que c'est pas le meilleur moment pour partager mais Zinedine Zidane les gars le mec il a 57 balais ça fait 15 ans qu'il est fait dans Nintendo of America ah elle est belle ah elle est belle bah tu peux aussi dire qu'il part sur un carton rouge quand tu vois la couleur de la Switch et ce que ça fait arrêtez Zinedine Zidane on dit ça maintenant mais peut-être qu'on va apprendre des trucs sales à son propos j'en sais rien mais le truc c'est que ici oh la la bonjour ça va les gars ce lunch play c'est ahurissant ce lunch play incroyable soulstar game wesh mon chat ça va ou quoi allez on vous laisse un tel boxon c'est pas humain cette journée est un problème du début à la fin et puis on a ton moment si t'as dosé le gothi 2009-19 je l'ai installé lancé hier j'ai joué une heure et demie et pour l'instant j'ai du mal à me mettre dedans quoi donc combien de minutes de loading c'est ça que le peuple demande ah je vais passer plus de temps combien de minutes à customiser mon armure ça a été patché les loading ça va mieux ça a été patché hier ah oui c'est vrai que moi je l'ai vu avec le patch j'ai vu une grosse vidéo comparo très troll où le mec avait super posé enfin il avait une côte à côte avec Sonic 2006 on aurait pu mettre ceux de Bloodborne aussi pour être vraiment accurate quand t'as joué à Bloodborne Day 1 je pense que t'as vu le pire Shadow of the Tomb Raider il y en a qui dure une minute aussi c'est bien dégueulasse surtout quand tu vois le jeu ah ouais une minute ah ils sont gros après toi t'y a joué tardivement tu verras il y aura moins de chargement en Cloud Gaming sur Switch regarde j'ai pris un truc qui est prédigéré oh putain t'as l'impression que c'est une deuxième fois que c'est mangé oh la vache ça m'a rendu le plat j'ai fait ah mais quelqu'un l'a déjà mangé non ? si j'ai biru petit avion qui fait des squats je veux voir ça hop il rajoute des squats dès c'est à partir de 2 bah étant donné j'étais 10 10 faut quand même faire ces 10 arrêtez de parler de la bouche pleine on capte rien bah c'est un peu le principe du lunchplay c'est à dire que vous faites vous même une idée de ce qu'on est entrain de raconter c'est ça voilà c'est tout le principe c'est de l'arabe ce qu'on a dit ah non c'est un débrou... ça a débriefé c'est ça l'annonce Nintendo Xbox désolé hein j'arrive à... non la première annonce c'était le départ d'origine maintenant deuxième annonce on en a parlé beaucoup les jeux Xbox débarquent sur Switch donc on est d'accord que c'est le Game Pass Pas que. Pas que. T'as le Game Pass et le Xbox Live, mais t'auras aussi le Ori, Cuphead, qui arrivent en vrai. Des jeux. D'accord. Mais ça veut dire qu'actuellement ça va être en cloud gaming ? Non, non. Tu vas télécharger n'importe quel jeu d'Xbox sur... Le Ori et le Cuphead vont être portés. Il va être portés, oui, mais les autres. C'est des jeux qui peuvent totalement aller sur Switch. Ça sera du cloud computing, ouais. D'accord, donc ce sera avec une connexion permanente. Avec une connexion permanente, tout ça. Tu pourras pas télécharger le jeu et jouer dans les transports. Je pense pas en tout cas de ce que je sais. Ok, donc c'est bien ce que j'avais compris. Est-ce qu'il y a une possibilité un jour de voir l'inverse ? Et super Lucky Times. Est-ce que je peux jouer à Breath of the Wild sur ma One X ? C'est la grande question à laquelle je n'ai pas de réponse. Quand j'ai posé la question, on a dit je peux pas répondre à cette question. Aïe, 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 aïe. T'imagines le carnage si un truc pareil arrive ? La supérieure version de Breath of the Wild sur One X. Vous nous entendez bien tous, le lunchplay, dites-nous. Vous entendez bien Epion, vous nous entendez bien tous. La musique n'est pas trop forte, tout ça. Dites-le moi immédiatement que je patch ça, qu'on puisse quand même tous discuter ensemble. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Epion a travaillé depuis des mois quand même sur ce sujet. Il a quand même beaucoup d'infos. On n'a pas pu prendre toutes les questions dans le truc juste avant. T'as réussi à pas liker, à garder ça pour toi ? Il n'y avait pas grand-chose à liker puisque là il a les infos sur maintenant et on lui a dit c'est bon, tu peux y aller. Les infos sur je les ai depuis trois semaines. T'as teasé un petit peu, voilà. J'avais teasé quelques trucs mais les infos, j'ai eu la confirmation, disons que j'ai eu suffisamment d'infos et de confirmation pour me sentir à l'aise de publier des trucs il y a trois semaines. T'avance quoi Panta toi de tout ça ? Très content. Merci Panta. Quand t'as teasé par rapport à Elblade, le fait qu'on n'était pas prêt pour ce qu'elle est arrivée, quand il y a eu la rumeur de Scalbone de rebooter sur Switch, j'ai cru que tu parlais de ça en fait. Mais oui ! C'est Scalbone que je l'ai découvert un petit peu comme tout le monde, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure quand on a fait de l'émission avec Aïtienne, pour moi c'est de la connerie. Je ne pense pas que Scalbone va arriver sur Switch. Ah mais c'est un truc sur lequel je suis très limitatif aussi, on en a parlé hier dans une banque d'offres, on est pas... J'ai acheté ma One en disant cool, il y a Scalbone. Ma Win aussi, c'est pareil, elle a aussi acheté une One pour ça. Mais moi j'ai un gars fan de camion, donc forcément j'ai des refaits. Mais ce qui est fou c'est qu'aujourd'hui, si t'as une One, juste la One que t'as ou une One S, il n'y a plus vraiment de raison de changer de console en fait si t'as une bonne connexion à la maison, non ? La One X, il y a quand même plus que ça, c'est cool, là moi toi hier j'étais sur Anthem, la One X tu l'as précisé. Mais la One S elle fait le 4K aussi en sortie. Ouais, non pour les Blu-ray. Pour les Blu-ray ouais. Mais du coup en Cloud Gaming aussi, pour les Blu-ray pour Netflix. Bah elles sont oubliés. Donc pour le Cloud Gaming aussi. Pourquoi elles le feraient pas ? Non non, parce que là pour le coup c'est juste une cassante d'eau. Mais le Game Pass sur Xbox c'est pas du Cloud Gaming. Oui et puis j'imagine que c'est pas du Cloud Gaming. Par encore ! Attention attention, il y a Game Pass et xCloud. XCloud c'est leur projet de Cloud Gaming qu'ils ont potentiellement entraîné à... Moi ce que j'ai entendu c'est que ce sera lié au Game Pass xCloud hein. Ce sera pas un truc en plus hein. Sur Switch oui, nécessairement parce que la Switch elle peut pas lire des jeux Xbox. C'est ça. Bien sûr ouais. Bah le même genre de système que celui qui permet de jouer à la Switch ou à la Switch en fait. Bien sûr, bien sûr c'est ça. Même système. C'est bien compliqué hein. Et Jimmy demande comment des jeux de la One peuvent être portés sur Switch. Techniquement c'est pas possible. Bah si bien sûr que si. Tu prends ton jeu, tu mets sur l'appli Switch. Tu fais export to Switch. Et voilà. Je rappelle qu'ils ont... Pareil qu'un PDF. Pareil qu'un PDF. Je rappelle qu'ils ont réussi à... Ils ont réussi à porter Doom hein quand même. Ouais. Les résultats sont pas ouf mais ils ont réussi à porter Doom. C'est quand même impressionnant. Wolfenstein et Doom euh... Et puis là les jeux dont on parle c'est Ori, c'est Cuphead, c'est quand même pas des Switch. C'est des joueurs, c'est des petits jeux 1D hein. Ça tourne très largement sur Switch. Les gens se posent la question d'un Forza Horizon 4 qui tourne en 720p dans ton métro sur Switch si t'as des tas qui va avec. Franchement, moi j'en ai rien à foutre. Moi je vous l'ai dit, j'ai déjà expérimenté le plot gaming chez moi à la maison. J'ai la fibre. Ça tourne non ? Si ça tourne avec ma Switch mais je joue à Forza Horizon 4 sur ma Switch direct. Tu pourras pas mec. Tu pourras pas, il n'y a pas de gâchette analogique. Mais bien sûr, mais c'est pas grave ça. Bah si pour doser l'accélération avec... Tu vas jouer très arcade là quand même. On parlait de rétro-compatibilité avec les manettes de Xbox. Ah oui, oui alors oui. Moi j'ai déjà une manette de Xbox. Je l'ai dit, la manette pro elle a des gâchettes. Ah oui, tu parlais du stick, tu crois pas. Non, la manette pro, c'est pas... Il n'y a pas de manette analogique. Les gâchettes... Non, la Switch n'a pas de manette analogique. Non, c'est la gamezine tout en fait. La Switch, tu peux pas, elle prend pas ça. Elle prend pas ça en compte la Switch en fait. Bon après, les manettes... La manette Xbox, de toute façon, voilà, tu peux la plugger. On nous dit avec... Avec la manette Gamecube. C'est vrai. Jouer à FH4 avec un pad Gamecube. Sur Switch. Jouer à Forza Horizon 4 sur Switch avec un pad Gamecube. Sur Switch avec un pad Gamecube. Sur une télé Sony. Sur une télé Sony, mec. Ce serait tellement merveilleux. Ah, tout le monde couche ensemble, c'est génial. Ah, l'amour, l'amour, l'amour. Je suis beaucoup plus curieux, c'est à savoir ce qu'ils vont faire de Halo, Forza, Gears of War en fait. Bah oui, lequel tu verrais toi ? Moi, je vois Halo parce que c'est... Toi, tu vois Halo sur Switch. Tu vois Halo partout toi aussi. Oui, déjà. Mais qui... Alors, il y a deux choses. C'est que je sais qu'il y a un jeu Halo actuellement qui est en développement qui est Halo Infinite. Oh. C'est juste ça. D'ailleurs, j'ai pas dit dans l'article. C'est Halopop ? Je sais pas. Je sais que c'est un spin-off. Moi, je sais pas. Et puis là, j'ai l'impression de vous balancer un demi-scoop comme ça en direct sur JVTD. Ah, ok. Mais... Attention à ce que... Halo, c'est quand même mon champ d'activité. Fais quand même attention à ce que tu dis, et puis, j'ai pas envie qu'il y ait des soucis. J'ai rien signé là-dessus. Master Chief dans Smash Bros. Il est parti au courant de l'event. Mais surtout... Halo Tsum Tsum. Ouais, c'est ça Halo Tsum Tsum. Je trouve que sortir un Halo, en fait... Si les jeux Xbox arrivent sur Switch et que les gros jeux Xbox arrivent sur Switch, le meilleur représentant de ça, c'est Halo. La franchise Microsoft qui est dans le plus. Halo a vendu pour avoir plus de jeux que Gears of War en culé. Je pense que ça ferait un bon... Un bon FPS hardcore pour le public de la Switch. Est-ce que ça sera bon ? Je sais pas. Après... Et après, est-ce que ça sera... Est-ce que ça sera un FPS ? Je sais pas. Ça se trouve, ça sera un spin-off avec, tu sais, une vue top-down comme ils avaient fait Spartan Assault et compagnie. Ça sera Halo Wars, en fait. Halo Wars, peut-être. Oh, quoi que vous voulez, ça pourrait. Bah oui. Halo Go. Un jeu d'action ? Comme l'aurait pu être Starcraft Ghost. A l'époque. N'empêche que, bon, on a mis ça en évidence avec Forza, mais on peut le mettre en évidence sur beaucoup d'autres su. Si on flippe sur Switch, ça serait bien. C'est pas les mêmes boutons sur Xbox, sur un pas de Xbox, sur un pas de Switch. Et pour que des jeux soient disponibles, ne serait-ce qu'en Cloud Gaming dessus, ça demande quand même un petit effort. Allez Ruffio ! Lorsqu'on parle du trio Gears of War, Halo, Forza, on parle pas de Cloud Gaming. Là, je parle de jeux qui sont édités pour la Switch. Ah ouais ? Ouais, 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 ouais. Bah peut-être penser, vu les specs. Mais on est d'accord qu'on s'envole vers ça quand même. Non, mais quand tu vois les specs de la Switch et que tu sais qu'il y a toujours ce côté, faut essayer de séduire un public qui connaît pas certaines licences, par exemple, comme ils le font avec Assassin's Creed and Blaster, tu peux aussi penser à des anciens Halo Gears Forza qui seraient portés. Par exemple, tu vois, il y avait un mec qui disait sur Twitter, le premier Forza Horizon, par exemple, le réédité sur Switch, elle en est totalement capable. C'est un jeu 3-6. Ça arrivera jamais. Il est costaud. Il est costaud, ok, mais c'est un... Il faisait cracher à 360, hein, Forza Horizon. Ça pose à cracher. Cracher, pas dans le sens où on l'a planté, mais elle tousait ses poumons. Et puis attention, attention aussi à ne pas retomber dans ce qu'avait fait la Wii, c'est-à-dire porter tous les vieux jeux possibles et imaginables. C'est ce que fait la Switch. C'est ce que fait la Switch et pour l'instant ça marche. En même temps, la Wii U, il n'y a pas eu de public, donc... Non, mais tu vois, ça donne une mauvaise image aussi à la console. Par exemple, là, il y a la grille d'autosport qui arrive. Enfin, excusez-moi, de un, bon, c'est un vieux jeu, de deux, c'est pas non plus le meilleur. Donc, tu vois, c'est un peu le bout de table qui se prend les miettes, quoi, la Switch. Sincèrement, il y a tellement de jeux qui arrivent sur Switch que c'est pas un jeu comme ça... Ouais, mais... Qui change la donne de quoi que ce soit. Sur des grosses annonces, ça m'emmerderait que tout ça, ce soit par exemple pour un Forza Horizon 1 porté sur Switch, tu vois. Ah oui, c'est ça que tu veux dire, oui. Ouais, c'est ça. Non, mais moi, je pense que l'idée réelle, c'est pas de porter des sous-versions sur Switch. L'idée réelle, c'est de pouvoir profiter de tes jeux Xbox avec ton Game Pass sur Switch. Tous les jeux du Game Pass sur Switch via le X... Le X... Le X-Cloud. X-Cloud. Il faut être forcément connecté pour le Game Pass. Oui, il faut être forcément connecté pour le Game Pass. Connecté pour les télécharger. Le Game Pass de base, tu télécharges un jeu sur ta console. Mais alors du coup, imaginons, j'ai le Game Pass sur ma Switch, je dois prendre l'avion. Est-ce que je peux stocker genre 4-5 jeux et en mode avion, dans l'avion, je peux jouer à mes jeux Game Pass ? Ça ferait de la balle. Ça dépend si tu prends un petit avion ou pas, en fait. Mais... Ah ! Ça dépend aussi de... Ah, l'autre 76 sur Switch, exactement. Ça va dépendre surtout de si le jeu est vraiment compatible full Switch. C'est-à-dire si c'est pas un jeu uniquement jouable en Cloud Gaming. Et il y aura forcément des jeux exclusifs Cloud Gaming. Mais là, t'as pas le choix. Enfin, et des jeux téléchargeables. Mais non, j'ai l'inconnerie. Effectivement, la Switch, ça sera du Cloud Computing. Enfin, tu parles... Le Cloud Computing sur la... Excusez-moi. Le Game Pass sur Switch, ça passe nécessairement par le Cloud. D'accord. Non, du coup, non. Sur Xbox, oui, tu peux t'écharger et jouer... Voilà. Mais sur Switch, il ne pourra pas. Non. Parce que, de toute façon, pour afficher les graphismes, il faut passer par du streaming. Mais il n'y a pas l'architecture. Ah oui. Enfin, imagine, là, je veux dire, dans les deux Game Pass, un des derniers qui a été rajouté, c'est Shadow of the Tomb Raider. La console, elle ne fait jamais tourner ça, quoi. Ouais, bien sûr. Mais imaginons, tu vois, genre... Ouais, des Crackdown. Un Crackdown, regarde. Là, ceux-là, ils seront portés. Ceux-là, ils sont portés. C'est vrai qu'ils ne sont pas des Game Pass, ils seront portés obligément. Tu vois, des Ori et Ori. Imaginez, on aurait les jeux en 720p, mais en full max ultra 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 ultra. C'est joli. Ça veut dire que Ori and the Will of the Wisps, qui n'est pas encore sorti, il va sortir simultanément sur Xbox et Switch, ou quoi ? Pour l'instant, moi, tout ce que je sais, c'est le premier Ori. C'est un portage du premier Ori, voilà. C'est le portage du premier Ori. Peut-être qu'ils vont quand même se garder l'exclu, tant pour un peu moins pour le nouveau. Pas l'exclu, Xbox et PC. Ouais, mais vu qu'ils vont être dans le Game Pass, comme tous les jeux, qu'en sortent T1, qu'est-ce qu'il va se passer ? Ah ouais. Peut-être que les gens vont se payer des abonnements. Parce que si les jeux Game Pass se retrouvent automatiquement jouables sur Switch, si ton jeu est dans le Game Pass, même si c'est un jeu qui initialement était unique, Xbox, il va se retrouver sur Switch, quoi qu'il arrive. On parle de Ori, mais je disais, mais Allo Infinite, ça sera pareil. Allo Infinite sur Switch. Allo Infinite, il sort sur Game Pass, il sort sur PC, sur Xbox, mais si tout ça, ça fonctionne bien, tu pourras jouer Allo Infinite sur ta Switch. Complètement. Complètement. Mais alors du coup, la conférence E3 Microsoft était presque une conférence E3 Nintendo. La prochaine ? Si on veut troller un peu. La prochaine ? Non, même la précédente. Ah la prochaine ? Oui, parce qu'ils vont arriver, mais... Attends, on va voir dans quelle limite, ça soit ils vont mettre des limites au service. C'est bon ça ? C'est moi qui l'a fait ? Non ? Si, c'est moi qui l'a fait. T'auras droit à un Game Pass Deluxe pour les joueurs Xbox, et t'auras droit à un Game Pass classique. Peut-être, je sais pas. Moi je vais vous dire comment ça va se passer. À partir du moment où tu as un Game Pass, on va savoir que là on est en train de parler de la Switch, mais leur idée de Game Pass, ils veulent le porter sur tous les supports. iOS, Android. Evidemment, le seul support qui n'est pas concerné par tout ça, c'est la PS4. C'est la PS4. Mais il y a fort à parier qu'ils porteront ça sur le support de Google qu'ils ont annoncé dans pas longtemps là, etc. Il faut voir, parce que Google sur le cloud, c'est un petit rival de Microsoft quand même. Ok, ok, ok. En tout cas, si tu as le Game Pass, bon c'est gratuit. Ça s'appelle les Xbox Inside. Si tu as le Game Pass, tu auras évidemment accès aux jeux téléchargeables Switch déjà présents sur le store, mais qui sont inclus dans le Game Pass. Par exemple, si Ori est sorti, tu ne l'as pas acheté, mais tu as un Game Pass, tu pourras jouer à Ori quand même, parce qu'il est inclus dans le Game Pass de manière générale. Tu pourras télécharger ce jeu-là. Par contre, pour tous les jeux qui sont un peu plus gros, évidemment, ça t'imposera de jouer en cloud gaming. Et bien entendu, que tu joues sur Switch ou que tu joues sur Android ou que tu joues sur ton PC, à partir du moment où tu as le Game Pass, tu auras une compatibilité avec tous les joueurs du Game Pass. Donc, il y a évidemment déjà full crossplay avec toutes les plateformes. Mais même un mec qui brancherait sa manette de Xbox One sur son nouveau Samsung Teraflot, je ne sais pas quoi là, pour jouer en cloud gaming. Et bien, il pourra jouer contre un joueur qui joue sur Switch, contre un joueur qui joue sur une console Xbox. On n'aura pas tous évidemment les mêmes résolutions de sortie puisque la Switch ne pourra pas gérer plus de 1080p en sortie. Mais sur le principe... Vous vous rendez compte à quel point, en quatre ans, Xbox est passé de, je fais des petits jeux sur ma petite console qui est deuxième du marché, on va liguer tout autour de nous tous les outsiders pour peser autant si ce n'est plus que PlayStation qui était indétrônable. Mais je pense que c'est la bonne stratégie et c'est la stratégie que Microsoft a toujours fait en imposant leur OS sur tous les PC de toute l'histoire de l'univers. Bah là, ils vont imposer leur Xbox Game Shop, là, voilà, sur tous les supports de tous les trucs de l'univers. Voilà, c'est tout. En plus, avec le Game Pass, parce que bon, dans le Game Pass, tu as aussi des jeux 3.6 quand même. Tu as une bonne petite sélection. Ouais. Ouais. Et du coup, tu pourrais te retrouver avec des jeux 3.6 que la Switch n'aurait pas de mal à faire tourner. C'est vrai. Et avec Xbox 1 aussi. C'est vrai. Et peut-être eux seraient téléchargeables. Alors téléchargeables, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que la Switch, bon, même si tu mets des grosses cartes micro SD, elle a vraiment un stockage de merde à la base. Tes jeux 3.6, c'est 32 gigas. C'est 32 gigas. C'est 32. Alors bon, tu as des cartes micro SD de 512 gigas que tu greffes assez vite. C'est vrai. Tu es un peu obligé. Mais bon, il ne faut pas oublier qu'une One X, voilà, de base, c'est un disque dur d'1 Tera. La plupart des gens, ils greffent un deuxième disque dur. Mais surtout, j'en ai 4, moi, je crois. Ah ouais. Toi, tu ne veux vraiment pas les désinstaller tes jeux. En même temps, les jeux, quand tu vois la taille qu'ils font, maintenant, c'est débile, quoi. C'est genre... C'est des gens qui n'ont pas la fibre giga. C'est même pire. Quand tu as le flash 4K, on veut, ils font 150. Avec ça, c'est chiant, j'avoue, de désinstaller ces jeux et de les réinstaller. Mais là, moi, je suis arrivé sur Switch à bloquer mes 128 gigas de SSD. Toi, tu n'as que 128 gigas. En plus, ouais. Parce que tout ce que tu joues sur Switch... Ouais, moi, je n'avais pas besoin de plus. Il y a des jeux qui font 30 gigas sur Switch et Monster Hunter. C'est un bon jeu, oui. Ils font 30 gigas. Moi, tu prends Diablo qui ne fait pas loin de 20. Ouais. C'est vraiment des jeux qui sont méga, méga gros. Du coup, Monster Hunter World sur Switch, quand même, via le Game Pass. Oh putain, tu chies. Non, il n'y a pas dans le Game Pass. Ah merde, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas exclus à la PS4. Il ne faut pas oublier que le Game Pass, ils aiment bien te rajouter un jeu événement qui est déjà sorti, histoire de booster le truc. Par exemple, Shadow of the Tomb Raider, il était sorti 5 mois avant qu'il annonce dans le Game Pass. Et c'est un jeu multi-support, comme Monster Hunter World. Donc, pourquoi pas avoir Monster Hunter World dans le Game Pass à un moment. En tout cas, ils ont montré Microsoft avec le portage de tous les jeux Xbox sur PC. Et PC, PS4, Xbox. Pardon, excuse-moi. Ils ont déjà commencé avec l'uniformisation Windows 10. Donc, le support Windows 10 permettait de profiter de quasiment tous les jeux dessus. Aujourd'hui, tu peux jouer à Forza sur ton PC aussi. C'est 100% compatible. Là, ils s'ouvrent encore plus à tout ça. Et sincèrement, c'est déjà ce qu'ils avaient fait quand ils ont sorti la One X. Ils ont dit, nous, on s'en fout. La One X, c'est pour des gens qui veulent profiter d'une expérience console la plus puissante possible et imaginable. Pari réussi. C'est pas non plus la console qui se vend le plus parce qu'elle est quand même assez chère. Mais en tout cas, ceux qui ont une One X, ils sont bien. Ils sont très très bien. Sur la prochaine gêne, c'est ce qu'ils vont refaire. Il y a Anaconda, le monde code pour la console la plus costaud. Manifestement, il y a certains studios qui commencent à être équipés en dev kit PS5 et Xbox. Et apparemment, les perfs de la Xbox et de l'Anaconda sont hyper vénères. C'est de la belle machine. C'est quoi le Focus ? C'est 4K60 ? Le Focus, c'est 4K60. Quand tu vois les perfs qui ont leaké, je sais. Regarde là, on l'a. On m'a dit qu'elles sont en bonne partie, soit vraies, soit très poches de la vérité. Du coup, on est sur des consoles qui sont sacrément vénères. L'Anaconda, elle est énervée. Juste pour le GGU, c'est deux fois plus puissant que la One X. Tu sais que ça me paraît quand même vraiment survénère. Après, le prix que je me dis, c'est que vu le tarot, c'est de lui 500 balles. Comme la One X. Moi, la réflexion que je m'étais faite, c'était, est-ce qu'ils vont accepter de perdre du fric sur les ventes de consoles ? Pendant plus longtemps qu'ils peuvent le faire avec les consoles habituellement. En misant sur le fait qu'à côté de ça, sur les services, le Pactol, ça va être... Ça, ce serait pas con du tout. Ça leur permettrait de rééquiper, de gagner des parts de marché sur l'équipement. Parce qu'ils étaient à combien ? 40 millions ? Sur les One, ils ont dépassé la barre des 30 millions. C'est pas grand-chose, c'est deux fois moins que la Xbox. C'est plus que la PS4 par exemple. Mais aux Etats-Unis, ils ne sont pas en mode équivalent avec la PS4 au niveau des ventes ? J'ai plus les chiffres en tête, mais pendant un moment, ça se matchait pas mal. Je sais que les Américains, ils achètent Microsoft. Cette année, la PS4 à la sortie de God of War, le Spider-Man qui, aux Etats-Unis, s'est vendu par Titanic entier. Du coup, la PS4, cette année, je pense qu'elle est loin de vendre. Je n'ai pas les chiffres. Ouais, mais tu vois, à côté de ça, au Japon, ils se vendent 10 Xbox One par semaine. C'est ça. Moi, je remarque un truc sur ces specs. Moi, je raisonne toujours par l'aspect pratique. C'est que je vois qu'ils cherchent à passer au SSD, ce qui se comprend. Mais du coup, on sera toujours sur 1TB. Or, les jeux, ils vont peser encore plus lourd si on part vraiment sur façon 4K de base automatique. Un disque dur d'1TB de base, ça va être insuffisant. Non, mais les consoles, elles étaient arrivées avec 500Go. Oui, mais c'était ridicule. C'était ridicule. C'était ridicule. Par contre... Installe 10 jeux. Je vais aller corriger un truc parce que disque dur SSD, je suis désolé, ça continue de me faire rire. C'est vrai. Sincèrement, vous ne pensez pas à venir les gars. À l'avenir, plus les connexions seront bonnes, moins ça te dérangera de faire désinstaller le jeu, réinstaller le jeu à chaque fois que tu veux jouer au jeu. Sincèrement. Est-ce qu'ils ne vont pas réussir ? Et ce sera quasiment aussi chiant et aussi long que d'aller chercher un CD dans ta bibliothèque et de le mettre. Et de toute façon, d'attendre qu'il s'installe aussi. Ah bah ça, j'ai hâte d'experimenter ça. En vrai. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'avec cette nouvelle stratégie servicielle, ils ne vont pas réussir pour une fois à conquérir le Japon ? Parce que le Japon, on le sait, c'est un public qui est très orienté mobile, console, portable. Nintendo... De moins en moins consoles, surtout. Voilà, de moins en moins consoles, ils ont la Switch, ils sont encore beaucoup sur la Vita. Parce qu'il y a énormément de JRPG qui sortent PS3, Vita. Enfin, c'était encore le cas énormément il y a deux ans de ça. Mais est-ce que, grâce à un potentiel Xbox Game Pass dispo sur Android et iOS, ils ne vont pas réussir, tu vois, à faire la percée du siècle au Japon, là où c'est une forteresse imprenable ? Je ne suis pas certain, parce qu'un truc qui bloque aussi au Japon, c'est la philosophie des jeux Xbox. C'est des jeux occidentaux. Ouais, c'est très occidental. C'est pour ça qu'ils avaient chopé, ils ont essayé de chopper Scalebound typiquement. Ouais. C'était ça, c'était une façon de signal japonais. Après, là depuis deux ans maintenant, Spencer fait très régulièrement des allers-retours entre Redmond et le Japon. Ouais. On a commencé à voir des débuts trucs, notamment à E3 2017, les partenariats qu'ils ont chopé sur des jeux comme Dragon Ball FighterZ, comme chez PIN. C'était assez ouf parce que sur E3 2017, il y avait plus de jeux japonais chez Xbox que chez PlayStation. Ouais. Tiens, tu voulais les ventes aux US ? Vas-y, rappel. La One, c'est 24,6 millions et la PS4, 28,4. Tu vois, ça se tape quand même. La Switch, elle est à 10,8, mais bon, elle est sortie bien après. Elle est sortie deux ans après, elle est déjà à 10,8. Deux ans après, trois ans, trois ans et demi après. Trois ans et demi après. En novembre 2013 versus mars 2017. Alors qu'au Japon, elle l'a déjà quasiment doublé. Ça, c'est dingue. Deux ans avant. Non mais 10 millions en deux ans. C'est incroyable. Tu te rends compte, Tite Avion ? Qu'est-ce que tu penses de ta Switch ? Je pense qu'elle est bien. Je pense qu'elle est bien ! Tite Avion, toi, qui est évidemment le pro Sony ici dans la salle. Oui, oui, comme s'il était le seul. Non, moi je suis pro du jeu vidéo. Comment réagissent les pro Sony à de telles annonces qui ne sont plus des rumeurs aujourd'hui ? Alors, attention, attention. Attends, je prends le personnage. Si tu veux, je suis en train de ma vision aussi. De demi pro Sony. Que l'esprit de QoGamer soit avec moi. Oh la 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 ! Oh, il a invoqué le démon, là, ça y est. Non, euh... Ok, merci beaucoup. C'est de la merde. Ça marchera jamais parce que le Wi-Fi de la Switch, on sait ce que c'est. C'est du Wi-Fi Nintendo. Ça marche pas bien. Donc t'auras des déconnexions constamment sur ton système Xbox qui nécessitera quand même une certaine bande passante pour pouvoir être joué. Mais est-ce que c'est pas pensé pour la future Switch, le futur modèle de Switch auquel on aime d'expliquer ? Pentaro lui-même a affirmé que le Wi-Fi de la Switch était largement suffisant pour jouer en Cloud Gaming. Pentaro lui-même ! Ah c'est Pentaro là ! L'homme anti-Mintendo ! Mais non mais parce que Pentaro veut juste mettre en avant Xbox. C'est vrai aussi. Et puis il croit au Cloud Gaming sur tout et n'importe quoi. Il croit au Cloud Gaming sur ta cafetière. Non mais ça marchera pas. L'avenir c'est le physique. Pas le démat ! C'est pour ça que vous allez tout miser sur la rétro-compatibilité de vieux jeux pourris PS3. Exactement, exactement. Mais tu sais quand tu dis qu'est-ce que les joueurs Sony ils en pensent ? Mine d'ailleurs les joueurs Sony ils ont une expectative de dingue parce que ça fait vraiment un bout de temps qu'il se passe plus rien. Je veux dire depuis le dernier E3 où on t'a juste dit où on était les jeux actuellement en développement t'as rien eu, t'as pas eu de PS Experience, t'as rien eu à l'appareil Games Week, tu sais que t'auras pas de compte cette année E3. Tu sais qu'ils attendent parce qu'ils partent du principe qu'ils sont juste pour l'instant entre guillemets ils ont rien à montrer donc tu sais qu'à un moment ils vont certainement dégainer quelque chose. Mais ouais quand t'es pro PlayStation là actuellement tu peux rien faire d'autre qu'attendre et regarder les autres balancer. Bah ouais mais tu sens qu'il y a une espèce... Merci à Monique, merci le concredis. Tu sens qu'il y a Sony qui était un peu sur sa tour d'ivoire. Ah mais ils sont en mode force tranquille depuis 5 ans quoi. Et que les autres s'associent pour aller en guerre contre et ça donne ça et c'est ultra intéressant à voir pour répondre sérieusement. La guerre des consoles n'a jamais été aussi forte. Alors qu'il y a plus de console. C'est génial ! La guerre des services. La guerre des services. C'est génial. Ça me fait marrer parce que je le redis mais c'est ce qu'on avait prophétisé entre guillemets avec Monsieur Schist et Christophe Henner il y a 4 ans je crois à l'E3 2015. Et tu sais que ouais grave et je m'en rappelle Christophe Henner justement il m'avait dit tu vas voir Xbox ils vont ils vont aller sur PC et ils vont aller un peu plus loin aussi. Ils vont aller sur Shadow qu'il t'aurait dit je crois. Mais du coup iOS Android plus la Switch. En fait on parle beaucoup de la Switch parce que c'est Nintendo et que pour le symbole c'est assez ouf. Mais iOS Android on a tous un iOS mais un Android là dans la pièce quoi tu vois. Qui dans la pièce là ? Qui dans la pièce là a une Switch ? Bah nous tous en fait. Merde. On a tous un Switch. Premier exemple. T'as la cul seule t'as pas vidéo. Tu l'as fait la Miss France ta Switch quoi. J'en ai 2 avec moi. Non c'est celle de Carnaby que j'ai fait la Miss France. Je suis pas con. Carnaby qu'on a quand même recruté pour tester du Nintendo merci beaucoup. Je suis pas con quand même. Carnaby qu'on a quand même bien recruté parce que c'est pour tester du Nintendo et du Xbox. Là du coup il est à fond dans le délire là maintenant. C'est parfait. Et oui tout le monde ici a une Switch évidemment. Et aujourd'hui c'est un peu la seule console qui permet de jouer en déplacement convenablement. Non non je me trimballe avec mon 55 pouces dans le métro et ma PS4 Pro. Il y avait une étude assez intéressante qui était sortie il y a 2 ou 3 semaines. J'avais vu passer ça sur les internet. Qui disait que genre 60 ou 70% des propriétaires de Switch jouent également sur une autre console. En mode genre la Switch j'ai une console de plus. Bien sûr. C'est un point parfait. C'est énorme. Je suis actuellement sur PS4 et sur PS4. Je veux dire pour réussir à faire H et quelqu'un plus d'une console. C'est bien parce que nous on est des gros gamers on a plusieurs machines etc. Mais la base pour la plupart de mes potes ils ont une console, ils ont une PS4, ils ont encore une Xbox. Et tu leur parles encore ? Ouais ouais ouais. Mais là je veux dire. Toi c'est une grande ouverture d'esprit. Ouais ouais ouais. Il ne faut pas trop me parler de conneries genre Kidzanne et compagnie mais sinon il n'y a aucun problème. Moi ce qui me perturbe énormément c'est qu'on parle de sortie pour la prochaine génération de Xbox. Fin 2020. Cinqs Gaming 2020. Pourquoi annoncer si tôt ? Mais il faut qu'ils font ça comme ça à chaque fois. Ils annoncent à l'autre et ça sort l'année d'après. Ils l'ont fait pour la One X, ils l'ont fait... Ce qui est complètement l'opposé de Nintendo parce que rappelons-nous quand même quand ils ont annoncé pour la Switch. J'en ai été... Le premier teaser était en décembre. Le premier teaser était fin octobre pour dire ça ça appellera la Switch mais on vous dira pas quand ça sort. Ils nous ont donné rendez-vous vers mi-janvier pour dire ça sort dans moins de deux mois quoi. Ça c'est vraiment la stratégie totalement opposée. J'aime bien ce timing. Il y a deux façons c'est soit effectivement les sorties très d'un coup comme ça boum mais ça marcherait bien. Je crois qu'à l'époque c'était Fallot 4 qui en avait largement profité aussi. Il l'a annoncé à l'O3, c'était sorti à l'entrée, ça avait cartonné. T'as la stratégie inverse qui est de préparer le marché à l'avance parce que mine de rien... C'est la stratégie à la Sony ça par contre quand tu vois ce qu'ils ont fait sur la PS4. Ouais mais ils disent quoi ça avait fait pareil à l'époque. Ça marche de moins en moins ça. L'idée en fait c'est l'idée de préparer le marché en l'immunité. Donc là je veux dire actuellement t'es un joueur tu te dis bah est-ce que j'achèterais pas une One X. Bah les mecs te disent mec achète peut-être pas une One X sachant que l'année prochaine t'as une nouvelle génération quoi tu vois. Attendez attendez. Anonyji a offert un abonnement à Sarias donc merci Sarias et on sait qu'il va offrir beaucoup d'abonnements en ce moment. Il a déjà offert 341 abonnements. Il a déjà offert 341 abonnements. C'est son anniversaire aujourd'hui bon anniversaire. Oh merci beaucoup bon anniversaire Sarias. Mais pour venir à Anonyji mais c'est vrai Anonyji bien sûr. Pour venir à ce qu'on disait c'est vrai qu'aujourd'hui en fait tu vois annoncer un truc vachement en avance pour faire agrandir l'hype. Aujourd'hui t'as tellement des hypes constamment que du coup en fait ton jeu il se fait oublier. Là c'est vraiment pas pour créer de l'hype c'est ce que je disais c'est vraiment pour préparer les joueurs. Attention on ne crée pas de l'hype aussi sur un jeu. Quand tu crées de l'hype sur un jeu effectivement t'as toujours le risque que tu downgrade de la déhype comme t'as pu le voir avec Anthem. Désolé de prendre cet exemple mais là tu parles d'une machine c'est très différent. Tu peux pas faire le même panneau t'es très sur 20 par jeux vidéo. Donc regardez cette image. Regardez cette image donc ça c'était durant l'E3 de l'année dernière. Je vous rappelle E3 de l'année dernière on voit des gens jouer à Forza sur... Ouais ce qui ressemble à une Switch donc sur un téléphone. Oui ce qui ressemble à une Switch mais évidemment on met les trolls sur un phone avec la manette de Xbox. Donc ça ça va devenir une réalité mais en plus il y aura le support de la Switch en plus il y aura tout. Merci Gyoto et merci Raydrak pour vos subs. C'est vraiment vraiment assez ouf. Mais alors ça marche enfin Christophe Henner te dirait que ça marche déjà Shadow ça marche déjà comme ça. Moi je veux juste savoir en fait combien de temps le téléphone il va tenir tu vois avec l'écran. Bah une heure et demie. C'est les vendeurs de batteries qui vont se faire plaisir. En vrai théoriquement c'est pas plus gourmand en consommation que de lire une vidéo Netflix. Et déjà si ton téléphone tu mets en mode avion donc tu actives juste le wifi déjà. Il y a tout un tas de trucs sur lesquels tu l'économis. C'est vrai c'est vrai c'est vrai. Bah qui veut jouer comme ça parce que je vois que ça parle de qui a envie de jouer comme ça. Bah quand la télé est prise. En 4G c'est compliqué. Mais vous jouez à la Switch les gars. Une Switch c'est ça. Ergonomiquement mieux. C'est tout. Alors exagère pas la Switch c'est un petit poil plus grand que ça quand même. Là on a pas la Switch sous la main. Non mais là c'est un exemple mais tu peux prendre des téléphones bien plus grands. Mais avec ton Galaxy Fold. Ah oui imagine avec ton Galaxy Fold. Avec ta manette. Ton écran de 55 pouces là pliable dans ta poche. Le mec il arrive il sort il fait clac 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 dans le métro. Qu'est-ce qu'il y a ? Involable hein. Le mec il part avec. Il est plus lent de moitié de sa vitesse max. C'est vrai parce que du coup la Switch. Merci Kélif TV. La Switch qui déjà a une très grosse sudothèque. On parle de quasiment 2000 jeux à l'heure actuelle. Va vraiment devenir je dis bien la console parce que le PC évidemment la démontre. Mais va devenir la console sur laquelle il y aura le plus grand nombre de jeux jouables de l'histoire. Je vous interromps je vous interromps. Oh la la la. 20 abonnements. 20 abonnements. D'ailleurs Anonyji quand c'est son anniversaire c'est lui qui offre des cadeaux. Il y a 20 abonnements qui viennent d'être offerts là. 20 abonnements au Verdier. Il n'y a pas de... 20 abonnements. 20 abonnements pardon excusez-moi. Anonyji offre. Vous savez Anonyji offre. Et là regardez le compteur qui est en train de monter. Boum. 10 pompes. Boum. C'est bien ce compteur automatique. Boum. 10 squados. Boum. Merci Whoopi hein. Il nous a sorti la dernière version de tout ça. Voilà. J'en avais fait je ne sais pas combien hier. Et il y en a trois fois plus aujourd'hui. Il va vraiment falloir trouver une solution. Parce qu'on va se retrouver à bloquer les compteurs en 999. Tout ça je vais pas pouvoir éponger tout ça hein. C'est pas possible. Vraiment pas possible. Du coup vous ça vous dit pas de jouer comme ça. Ah si si. Perso non. Pour dépanner à la limite. Avec un pad par contre hein. Pas jouer avec les contrôles sur l'écran hein. Jouer comme ça ouais. Ah oui clairement. Parce que j'ai pas d'autre solution. Toi je sais pas. Là tu vois ce week-end j'étais chez ma famille. Je suis descendu à Grenoble. Bah forcément j'avais pas de jeux vidéo machin etc. Par moment j'avais rien à foutre. C'est vrai que sortir. Moi je l'ai laissé à madame. Elle jouait fortement. Ah oui c'est vrai ouais. Du coup non je l'ai. Ça ça aurait pu être sympa. Tu descends juste avec ton téléphone. Parce que t'as toujours un téléphone avec toi. Une manette. Ouais ouais. Alors ouais. Sauf que le téléphone effectivement tu viens à la gauche. La manette ça prend quand même un minimum. Ouais mais dans tout le cas. Quand tu descends comme ça. T'as un sac ou une valise ou whatever tu vois. Ouais ouais. Tout à fait mal. J'aurais été content en tout cas là. Pendant mon week-end à un moment. Bah j'ai tout ça. Avec leur téléphone. Donc fixé sur le petit support. Et puis les gens qui vont essayer de te chauffer ton téléphone au passage. Parce que tu le tiens pas dans tes mains. Ah ouais. Ça ça va être marrant ça. Bah ça tu le fais pas dans le métro. Ah putain c'est patin. Pas sur la ligne 13. Je pense que dans tous les cas. Je pense que dans tous les cas. Tu le fais pas dans le métro. Puisque je pense que t'auras pas de bataille. Rappelons que la mairie a promis que d'ici j'ai pu qu'en. Là. 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 Le problème de débit. Je parle un problème de latence. De latence. De j'ai pu qu'en. La 5G. Tout ça. Tu pourras pas jouer en. En cloud gaming. Comme ça. Sur ta 4G. Parce que même si la 4G est bon. Ça va durer. Donc c'est pas. Non. Je suis pas sûr. La 4G. T'as un débit dingue. T'as un ping dégueulasse. Et. Il faut un ping le plus bas possible. Sinon ça te met du délai. Ouais. C'est vrai. Et. T'as beau mettre. Mais la 5G. Il y a moins de ping. J'ai pas encore testé la 5G. Tu peux te le faire sans te le faire piquer. En France. Non mais. Merci Anonigi encore. Est-ce que vous pouvez le ban Anonigi ? Merci Anonigi. Non. Bannez pas. Parce que là on a 5 athlètes. Réunis sur ce plateau. Oh putain. Ils vont faire ça sans aucun soucis. Je crois que vous avez plus que 3. Je suis content d'être. Je suis content d'être. C'est toi la culette en fait. Des bisous à vous. Et d'autres secours. Bisous à toi. Non mais on peut continuer. Juste continuons de discuter ça. Au niveau des nouvelles consoles du coup Xbox. Il va falloir une réponse forte de Sony. Non présent à l'E3. Comment Sony peut se débrouiller d'après toi. Enfin d'après vous. Dans cette situation. Sachant que. Enfin je. À part sur leurs exclus. Et c'est surtout ça qui les maintiennent. Ils ne pourront jamais lutter contre. Les exclusivités Nintendo. Plus exclusivités Microsoft. Simultanément. Ca devient difficile. Après tu vois au planning. Ils ont quand même. Le nouveau. De la service. Ils ont le. Le nouveau. Le nouveau. C'est Kiro. Death Stranding. C'est surtout que tu sens que ça va vraiment être définitivement du jeu cross-gen. Bon ça on le sent de plus en plus. Et maintenant on se dirige vers ça. T'en as peut-être même qui vont être au launch effectivement de la PS5. Quitte à être retardé un peu. Le launch play. La question. Le launch play évidemment. Moi la question c'est surtout que Sony est obligé. Pour contrer entre guillemets son absence de tout salon. Et même de l'E3. De faire son propre event. De faire un gros truc qui marque. Indépendamment effectivement du procédé habituel. La question c'est quand ils vont le faire. Parce que c'est pas le genre de truc. Tu vas l'annoncer deux semaines avant que ça arrive. Il faut le savoir quand il vient en amont. Et puis mine de rien à un moment c'est bien pour une marque. D'occuper un peu les stats médiatiques. Mine de rien. Ca fait pas de mal à une marque de rappeler qu'elle existe. C'est carré des trucs dans les jeux. Parce que sur ce premier semestre. Ils ont une seule. Parce que Dreams il va sortir donc en early access à 30 balles au printemps. Le jeu définitif on sait pas vraiment quand il sort. Mais ils ont plus seul gros exclu first party sur le premier semestre. Qui est Days Gone. Et qui est clairement pas l'exclu PS4 la plus attendue de l'histoire de la console. Depuis les dernières années c'était probablement la plus faible qu'ils aient présenté. C'est ça. C'est quasiment la plus faible. En tout cas c'est celles qui citent moins. Je pense qu'ils en sont conscients. Et qui savent que Days Gone ça va pas être le système seller. Mais clairement. Que peut être Spiderman ou God of War. Ou God of War. Je pense qu'ils en sont conscients. Tu penses quoi ? On met la tête dans le sable pendant une petite année. Et une fois qu'ils ont fait leur gros reveal avec leur gros muscle. Là qu'ils sont excités tout seuls. Ils arrivent et ils posent leurs trucs. Ils seront pas à l'E3. Mais je crois qu'ils ont annoncé qu'ils feraient quand même des choses. Ils ont dit qu'ils feraient des choses. Mais on ne sait pas quand. Mais on va se trouver en PlayStation Direct. On va se trouver en PlayStation Direct. C'est la veille ou le lendemain. Ou juste après. Dix minutes après. Des annonces de la conf. Et puis ils vont nous sortir. Ah bah la PS5 c'est ça. Et nous on aura les jeux de la Ouya. Sur le PS9. Apparemment qu'au téléconsole pour l'instant on se retrouve dans une situation qui est assez similaire. De ce qu'ont vécu les studios au moment du développement de la 360 et de la PS3. Qui était que Sony était à la bourre sur la conception de sa machine. Parce qu'il y a des pièces qui étaient un peu compliquées à gérer. Ce que je ne comprends pas. C'est qu'en vrai honnêtement. C'est AMD qui gère les GPU des deux machines. Sincèrement. Ca va quasiment être la même structure pour une PS5 ou pour une Xbox. Franchement. Comment tu peux être en retard sur quoi que ce soit. Les usines qui fabriquent les GPU, CPU. Enfin là pour le coup GPU. Les CPU c'est des M2. C'est même pas la dernière génération. Ouais mais il n'y en a pas 30 000. C'est à dire qu'il y en a deux ou trois. Dans le monde. Et que forcément ça va gérer les commandes priorité par volume. Et que peut-être que Xbox est arrivé avant avec un plus gros volume. J'en doute. Parce qu'ils ne sont plus autant sur la grosse vente de bécane que peut être PlayStation. Vu que les services ils vont les porter ailleurs. Dans tous les cas là il y a un embouteillage. Parce que tu as les nouvelles gènes de console. Tu as les nouvelles gènes de CPU aussi chez Intel et tout. Tu as les nouvelles cartes graphiques chez AMD aussi qui arrivent. Enfin tu vois ces grosses entreprises qui fabriquent du... Je ne sais plus à combien on est. 7 nanomètres. 13, 9. Enfin par là. Il n'y en a pas 30 000 dans le monde. Il y en a trois. Après paradoxalement parlant. J'ai entendu dire que les nouvelles générations de cartes graphiques se vendaient pas si bien que ça. Là où des consoles moins puissantes telles que la Switch font un carton. Alors est-ce que c'est terminé la course à la puissance chez le gamer ou... Non. Pas pour le PCiste. Ils en ont déjà assez les PCistes tu penses ? Ah non non non. Le PCiste non non non. Le PCiste à la limite il joue à Fortin que c'est un Apex avec une 970 sans soucis. Mais tu crois que la guerre des consoles, enfin la guerre de la puissance ne l'intéresse pas ? Tu as vu les specs qu'on nous propose sur l'Anaconda ? Cyanonigi. Mais le PCiste que tu décris ce n'est pas le vrai PCiste. Le vrai PCiste barbu c'est le mec qui joue à Fallout 4 ou à Skyrim. Avec ses 350 modes et qu'il faut une machine de dingue. Moi je le connais pas trop. Tu penses que c'est un large public ce genre de personne là ? Bah oui. J'ai un pote par exemple quand il a su quelle était la config sur laquelle tournait Cyberpunk à l'E3. Il avait un nouveau PC à s'acheter. Il a acheté 7 configs. Donc voilà. Bon il avait de la thune à mettre dedans mais il a acheté la config de Cyberpunk. C'est un monde dont j'ignore complètement le... Et c'est un mec qui a une PS4 aussi à côté. Parce que les exclus PlayStation lui plaisent bien. Et qu'il est obligé d'en garder une à côté. Quand je vois que je suis sur PS4 Slim et sur Switch tu vois. Je me dis... Je me satisfais peut-être de la médiocrité. Vous allez me dire. Mais j'ai pas d'argent. Mais si ça te fait plaisir et qu'effectivement tu es mal payé par Trunks. J'ai envie de dire. Sois heureux. Sois heureux de... Tu es content de ce à quoi tu joues. Moi je suis très content de ma bête de course. Ça me permet de... Mais toi tu l'as pas payé donc tu t'en fous. Donc euh... La carte graphique m'a été gentiment offerte. Bah ça fait 900 balles de moins sur le prix du PC. Oui. Soit un quart de la valeur de la machine quand même. Ou moins un tiers. Oui. C'est quand même pas mal. Mais la carte d'avant je l'ai achetée tu vois. La carte d'avant je l'ai achetée. Ouais mais tu as eu 3 jeux offerts. Même pas. On a quelqu'un dans le chat qui est pire que toi. On a marron qui nous dit que son PC c'est une carte graphique d'entreprise de 2008. Voilà. Bah moi aussi hein. C'est une 1080 de 2008. Mais... Moi je dis ça moi j'ai un Macbook je sais même pas ce que j'ai dedans. Alors j'ai vu ce qu'il y a en RAM c'est tout. C'est absolument terrible. Non mais tu sais que moi la RAM que j'ai choisi pour mon Macbook c'était uniquement pour pouvoir afficher les tweets dès que je fais des live tweets. Non mais déjà avoir un Macbook me parle même pas. Sans déconner me parle même pas. 180 ans un peu. Mathieu oui et c'est toi qui doit les faire. Ah merde. Donc c'est parti. Tu peux les faire. Juste est-ce que tu penses qu'on aura Phil Spencer dans le prochain Nintendo Direct ? Ça serait cool. J'ai oublié dans le Lunch Play. Hein ? Est-ce qu'on l'aura dans le Lunch Play ? Alors je sais pas si on aura Phil Spencer en Lunch Play. On a déjà une Miss France. Il me semble que certains gros dirigeants de Microsoft. En France ? Français. Oui français mais pourraient passer sur la JVTV. Tu penses que les gens dont les initiales seraient la première et la dernière lettre de Halo ? Oh bienvenue. Oh bienvenue. Merci pur pour le sub et remercie Anoniji de fêter autant son anniversaire. Pentarou. C'est vrai qu'on a Pentarou en interview tout le temps. Alors est-ce que Xbox il gagne vraiment ? La question est posée. Oh là putain ça va vite. Est-ce que Xbox il gagne vraiment ? Bien entendu. Il multiplie le public par... Sinon il le ferait pas. Bah d'une déjà. Non mais il faut imaginer le nombre de gens à qui ils vont pouvoir vendre du service. Enfin c'est ouf. Et c'est ça qui rapporte. C'est ça qui rapporte le plus les gars. Aujourd'hui c'est pas la vente de consoles. La vente de consoles c'est la fiche money. Ca fait perdre de l'argent. Mais oui. Ils veulent vendre des jeux. Ils veulent vendre des services. Là en sortant, en les rendant disponibles sur Switch, sur iOS et sur Android. Je pense que le public Xbox et Nintendo c'est vraiment deux... C'est rare qu'ils se croisent. Ouais je sais pas. Ouais peut-être. Et donc du coup là ils arrivent sur potentiellement un parc de plusieurs millions. J'ai pas de chiffres de vente mais de Switch en place. C'est énorme. Non mais surtout qu'il faut partir du point de vue que les gens qui ont envie... C'est vrai que... What ? Mais qu'est-ce que tu fous là-dessus ? Mais what the fuck ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que moi t'es sur Pure People ? Violence en Réunion c'est quoi ? C'est The Voice c'est ça ? Ohlalalala. Eh 27 janvier ça date. C'est quasiment un mois ton truc. Parce que t'as 4 mètres qui bully des mecs qui viennent chanter. C'est ça c'est The Voice c'est Violence en Réunion. Je suis vraiment demandé comment t'allais réussir à via les deux infos. Mais c'est les liens recommandés de Youtube. Non tu vas pas me faire la galerie des 26 photos là quand même. Oh putain ! Regardez ça c'est Jennifer regardez. Ça rappelle notre adolescence là. Jennifer de la Star Academy. Incroyable. Mais même Trunks ça aurait pas fait ça. Mais je suis désolé moi j'ai juste cliqué. Oui remarque. C'est vrai qu'il est capable aussi ouais. J'ai juste cliqué j'y suis pour rien. En tout cas ça promet une année riche en rebondissements les gars là. C'est chaud hein pour euh... C'est chaud pour ce qui c'est en train de se passer actuellement. Bah ouais bah c'est pas vrai. Moi je trouve ça assez génial. Je trouve ça pas méga passionnant pour l'industrie en fait. En termes de... Pour les journalistes je pense que ça va être passionnant à suivre. Et pour les gamers à la fin ils font qu'ils gagnent en fait. Donc dans tous les cas c'est chouette. Ouais mais c'est vrai que quand tu bosses dans ce milieu et qu'effectivement tu es proche de la presse et tout ça. Moi il y a des gens qui me disent parfois bon c'est cool tu bosses dans le jeu vidéo tu joues et tout. Mais c'est pas toujours un peu la même chose. Et je fais bah non parce que c'est un business comme un autre. Il y a parfois des gros rebondissements, des grosses acquisitions, des fusions, des surprises et tout. Et c'est le genre d'infos qui clairement fait que c'est grisant de faire ce taf quoi. Je parle pour moi alors pour toi qui a enquêté dessus pendant des mois j'en parle même pas. On a 200 squats à faire. Je sais pas comment on va faire sans se péter les genoux hein les gars. Sachant que l'émission se termine dans 30 minutes. On a toujours pas joué à la console. Merci Wax Ladrian. C'est tout ça parce que j'ai dit que j'allais jouer SMK avec toi et que tu ne veux pas. Parce que tu as peur. Non mais je veux bien que tu me fasses une démonstration de SMK. Il n'y a aucun souci. Absolument aucun souci. Moi je veux jouer avec toi. Avec moi mais moi je dois faire des... Mais tu vois bien qu'on n'a pas la cartouche. Ah oui zut. Il n'y a pas la cartouche là dessus. Bah oui bah c'est mort alors. En tout cas avec Pion ce que l'on va vivre dans... En tout cas cette année ça va être juste incroyable. Historique. C'est marrant parce que moi je m'attendais vraiment à une année non. Ouais c'est clair. Tu vois on disait ouais Sony n'y va pas. C'est clair. On va peut-être pas aller dans une nouvelle console. C'est la fin. C'est la fin d'une génération. Finalement non. Non non ça va aller. Jamais on se repose. C'est l'année où t'es le remake de Link's Awakening. Comment ça peut être une mauvaise année. Ah 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 ah. Avec un fanboy. Ah 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 ah. T'as tu sais que je me suis repassé la vie. C'est l'année où il y a eu qu'il y a 100 de Pokémon. Une cinquantaine de fois je peux vraiment pas. Avec la DA j'y arrive pas. Sérieux ? La DA j'y arrive pas ouais. Le Link là en mode dessin. Non écoutez les gars. Alors là. Je suis désolé mais si j'ai envie de rejouer à Link's Awakening je joue la version Game Boy. Alors laquelle 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 laquelle. La version DX. Juste pour faire chier. Bah y'a le donjon en plus. Je te jure. Pourquoi elle est pas bien la version DX. Ah non mais je vais pas reforcer la suite. Non mais elle est bien je veux dire ça reste quand même super. Mais y'a le donjon en plus. Attends on va vraiment encore en reparler ? Non mais bien sûr. Mais bien sûr moi j'étais pas là je vais en parler. Est-ce que tu as vu la pochette de ce remake de Zelda allemande ? Avec le logo Peggy allemand qui cache Link. Non. Je sais pas si t'as vu j'en ai fait une parodie où j'ai changé le titre. Je l'ai appelé la disparition de Link en allemand dessus. Mais c'est sérieux. Alors j'ai dû aller sur Google Trad pour savoir comment décrit la disparition. Non mais regardez cette vidéo de GameXPay. Non mais sans déconner. Attends mais y'a le même. Franchement ça va. Y'a le même effet que dans Octopass Traveler. C'est flou devant, c'est flou derrière. Ouais. T'as une bande de 10 cm qui est nette. C'est pas Octopass Traveler qui a inventé ça. C'est 3D Dot Game Heroes. C'est 3D Dot Game Heroes tout à fait. C'est quoi qui aime les consoles Sony ? Oui mais je trouve ça dégueulasse. C'est flou tout le temps. Bah non je peux pas hein. Après c'est très perso. C'est une question de dé. Je me sens qu'il faudra qu'on en discute. Ça c'est mieux. Je vais te forcer à lire un article. Oui j'ai vu que t'avais posté un article. Bah t'as encore ajouté des subs à l'Olinji. Par contre j'ai fait ma petite analyse de pourquoi ils ont fait ce... Bon elle est complètement perso mais pourquoi ils ont choisi ce style là. Parce que moi je me suis dit y'a quand même... Y'a une raison derrière. C'est pas anodin de créer un nouveau style. C'est clair. D'autant plus que ça sera sûrement le style qui accompagnera tous les remakes de la Game Boy. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. C'est vraiment un Zelda très spécifique. Parce que c'est un Zelda qui ne se passe pas à Hyrule. Qui se passe dans un monde qui est plus fantastique encore que le reste. C'est vraiment une ODA qui est spécifique pour celui-là. Il est possible qu'ils reprennent le même moteur pour faire le probable remake Oracle of Seasons et Oracle of Edge. Evidemment ils vont provencer apparemment parce que c'est des connards. Mais c'est... Tu penses qu'ils vont le faire ça ? Tout est plastique. Je pense que c'est... Oui c'était édité par Capcom. Je sais pas l'impression de jouer avec des culbutos. Regarde les plantes elles ont l'air prises. Pour moi c'est une espèce de bande dessinée en fait. Pour voir les remakes des vieux Zelda 2D qu'est-ce que c'est... Déjà... On en a jamais fait un seul remake de Zelda 2D. Grâce à cette DA, et ce qu'on se rendait pas du tout compte sur l'épisode original, on se rend compte que les toits sont des toits plutôt avec un design chinois. Donc on se retrouve plutôt sur une île de l'océan indien. Tu as réussi à faire encore pire que moi. Et oui. C'est impressionnant. Exactement. Et ça je ne savais même pas à l'époque où j'y jouais. Et je suis sincèrement désolé. Mais plutôt que de réinterpréter tout Link's Awakening, si tu veux jouer à Link's Awakening convenablement, t'es obligé d'avoir de l'ASD, t'es obligé d'avoir des... Mais oui, mais pourquoi ils n'ont pas gardé le style de Link's Awakening ? Oui, par exemple. Parce que ça ne correspond pas à Link's Awakening. Link's Awakening correspond à Link's Awakening. C'est ça. Donc c'est la DA de Link's Awakening portée en 3D. Là, c'est vraiment la DA de Link's Awakening portée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Link's Awakening, quand il est sorti en 93, c'était sur Game Boy. Ils étaient limités. Ils ont repris les assets de Link's Awakening qu'ils ont essayé de porter sur Game Boy. Mais ils avaient peut-être une autre idée de DA derrière qu'ils ne pouvaient pas mettre en avoir. C'est le Lego Zelda. Non mais... En fait, moi, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai l'impression de voir ces dessins animés italiens qui sont diffusés sur France 2. C'est très tôt quand les gamins vont à l'école. C'est des dessins animés italiens. C'est des dessins animés italiens. C'est les taux dont je parle. C'est les WiiWi et compagnie. Les Tchoupi et machin. Enfin, c'est fait en Italie. Et ça fait... Quand je vois le Link, ça fait ça. Ah, Tchoupi va réveiller le poisson rêve. J'attire votre attention sur la palette de couleurs qui est extraordinaire, je trouve. Ça, par contre, c'est vrai. Non mais les couleurs sont cool. C'est juste que le côté brillant, le Link... Je peux pas, le Link, je trouve ça chum. Je suis désolé, quoi. Moi, je pense que c'est totalement voulu et assumé. C'est impressionnant. Ah, mais forcément que c'est voulu. Mais après, c'est subjectif. Moi, ce que je trouve incroyable, c'est que Nintendo te sort un remake d'un jeu Game Boy de 93 et ça fait parler. Mais oui, parce qu'on l'adore, ce jeu. C'est normal. C'est incroyable. Moi, c'est ça. Le jour où ils vont nous ressortir un vrai Ocarina of Time, pas comme celui qui est sorti sur 3DS. Génial, celui de la 3DS. Non mais je veux dire, un vrai, en termes de dévolution graphique qui est plus marqué. Avec un autre moteur graphique en HD comme ils ont pu refaire, par exemple, les Crash et Spyro. Nelvis aime pas les armes, il y en a qui adore. Tu sais que moi, en faisant la Spyro trilogie actuellement, je me suis dit, putain, Ocarina of Time, qui est de la même année vraiment portée HD de cette façon-là, là, on oublierait la version 3DS définitivement. Non mais il nous sortait un Link's Awakening avec le moteur de Jump Force. Oh, mais c'est Unreal le moteur de Jump Force. Le moteur de Jump Force, c'est l'Unreal. Donc, à l'émis, ça va, mais non, s'ils m'en fait... Avec la DA de Jump Force. Et l'Unreal, il le teste sur Switch avec Yoshi's Crafty World. Si tu veux faire... Déjà, on est tous d'accord que si tu veux faire un bon remake de Link's Awakening, t'es obligé de garder cette création case-par-case. On est d'accord, on est d'accord. Ok ? T'es obligé de garder ce case-par-case créateur. Mais là, ils ne le font pas, le case-par-case. Si ! Ils le font, le case-par-case. Ah, tu ne parles pas des plans, tu parles des... Oui ! Non mais déjà, dans Link's Awakening, tu peux te déplacer dans les entre-cases déjà en 2D aussi, il n'y a aucun problème. T'as une partie de la vidéo qui montre au ralenti le chandon case-par-case, il faudrait que tu le trouves, parce que c'était justement le moment où ils se focusaient là-dessus. Alors, je ne sais plus quand c'est. Ah non, putain... Voilà... Moi, j'aime beaucoup, ça fait très mimi. Ben oui, mais c'est parce que vous êtes des enfants. Ben oui, on est Nintendo fans. Et ça, je suis désolé, mais ça, je trouve ça génial. Mais ouais, je trouve ça génial. Non, parce que là, tu vois, on perd l'identité visuelle parce qu'ils ont changé les couleurs. Ben là, les couleurs ont changé, c'est bizarre. Le côté bleuté, froid, c'est genre dans des souterrains un peu flippants. Ouais, j'avoue. On le retrouve pas dans le nouveau, c'est trop chaleureux. J'avoue, j'avoue, j'avoue. Attention hein, faut pas oublier que le côté couleur de Link's Awakening Deluxe, c'est une colorisation du jeu noir et blanc d'époque, c'est une réinterprétation. Oui, c'est déjà une réinterprétation. Et puis c'était aussi limité par la palette de couleurs de la Game Boy Color. Mais les souterrains comme ça que t'avais sur Deluxe, c'était un clin d'œil direct aux premiers Zelda, lorsque tu faisais les Underworld. Je suis d'accord, je suis d'accord. Mais de toute façon, il y a des Goombas, c'est Mario. Non, les Goombas, oui. Ça, c'est du troll volontaire, je le sais. Je me suis presque fait avoir. J'avoue que j'ai failli foncer à droite. Heureusement, tu m'as arrêté. C'est rigolo, mais franchement... Qu'est-ce que ça va être quand tu vas aller dans la Tour du Vautour et tu vas défoncer un vrai beau gros Kirby qui essaie d'aspirer ? Et quid du HUD, du coup, parce que là, le HUD apparaît en bas de l'écran. Ici, on ne voit toujours pas encore le HUD. Parce qu'à la base, il devait être en bas de l'écran 3DS. Mais... tu... Non, non, mais... Non, mais il a complètement raison, puisque de toute façon, ce jeu s'était sûr et certain qu'ils allaient en faire un remake sur 3DS. Quel bouton train se dit d'avions ! Cela dit, après, sur ce genre de vidéo, c'est très souvent que le HUD, il le vire quand même. Déjà, pourquoi il pas vire ? Mais justement, moi, la question que je pose, un des problèmes inhérents, du coup, à utiliser la Game Boy à l'époque, c'est qu'on a deux boutons, du coup, on était obligé de poche-change, poche-change, poche-change. J'espère au moins qu'ils rendront peut-être plus d'accessoires disponibles à l'utilisation. Je pense que ça sera plus simple, effectivement. Tu auras peut-être davantage de combinaisons. Par contre, c'était un tour de France à l'époque. Merci, Anony J. Pour le coup, sur Game Boy, c'était comme un tour de France à avoir aussi peu de boutons. Il y a rien, il disait « c'est à vous ». Je te trouvais qu'un jeu qu'il y avait, parce que je le répète, mais à la base, ils voulaient faire un portage de Link to the Past sur Game Boy. Ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient, avec les assets inutilisés type Love sur la montagne, refaire un jeu complètement inédit. Mais ils ont gardé quand même la base de Link to the Past, alors que tu te retrouves avec littéralement quatre boutons de moins. Non, quatre parce que tu as LR, LR, X et Y qui ont dégagé. Tant qu'il y a les mêmes bruits que tu tues les bosses, Je suis certain qu'ils vont les enlever, c'est obligé. Non mais là, je ne savais même pas que ce boss-là avait trois yeux. Tu vois, je m'en rends compte grâce à la 3D. Je pensais que c'était deux yeux mal dessinés. Et j'attire votre attention sur cet écran. Il a trois yeux, le boss. Non, il a les deux yeux blancs et puis il a l'espèce de truc qu'il font. Il a la cerise. Non, il en a deux là et il en a un autre ici, derrière. Tourne, tourne, vas-y. Je crois. Ah non, t'as raison, deux yeux. Ah t'as raison, t'as raison, impeccable. J'ai vraiment cru qu'il y avait trois yeux. Donc je viens de me rendre compte que je pensais qu'il en avait trois mais qu'il en avait deux. Juste, ce que je voulais dire, c'est que sur cet écran-là, on voit que l'écran des cases de donjons sont bien carrés. Du coup, tu vas avoir du noir tout autour. Et là, t'as vu, t'as pas l'effet de flou que t'as à l'extérieur. Là où tu affiches beaucoup plus d'écran. Mais on n'est pas en train de dire que le jeu va être nul et qu'il est mauvais. C'est juste qu'on n'adhère pas à la DA. La DA, ouais, ouais. Non, vous adhérez pas à la DA. Vous n'adhérez pas, il y a cinq ans. J'ai posé la question sur le chat. 50% des gens adhèrent, 50% des gens n'adhèrent pas pour le moment. J'ai fait le sondage le dernier coup. C'est ce qu'ils font à chaque fois. J'ai à préciser que je ne suis pas en mode vieux con. C'était mieux avant machin, etc. Moi, les révolutions de DA comme ça, je suis très preneur. C'est juste que là, le résultat ne me plaît pas. Donc là, il n'y a pas de changement d'écran, vous voyez ? Du coup, tu as avancé. Ah ouais, non, c'est pas mal. Comment ils gèrent les changements d'écran ? C'est vraiment pas con du tout, ça. Oui, on est en 2019. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que pour retrouver le même... Qu'elle me regarde ses merveilles dans le changement d'écran. Non, mais pour retrouver le même feeling ici. Tu changes d'écran, tac, tu vois ? Et là, ça met quasiment le même temps pour arriver au même endroit, mais sans le changement d'écran, tu vois ? Le chomp est sur ta gueule. En fait, tu ne changes pas d'écran sur la version Switch, mais ça te retrouve exactement au même endroit que si tu avais changé d'écran, il y avait le passage de changement d'écran. Mais par contre, ça... Donc les trucs sont un peu allongés. Je maintiens l'interrogation de l'énigme dans les bois qui nécessite de faire un haut gauche, bas gauche, machin. Bah là, ils vont faire des écrans fixes. Il va falloir qu'ils soient obligés de faire des écrans fixes dans certains endroits. Alors, dans les donjons, effectivement, ce n'est pas un problème. Tu as le coup du plan fixe. Mais vraiment, je suis convaincu qu'ils ont dû regarder comment 3D et 2 Game Heroes, qui en plus était un pastiche de Zelda, avait conçu son truc parce que c'est le même concept. C'est des écrans qui sont du 4x4 quasiment. Et le donjon, par contre, c'est vraiment des écrans individuels. Je ne serais vraiment pas surpris qu'ils aient regardé comment ce jeu avait fonctionné. Mais je ne vois pas de réelle raison d'être déçu. Moi, je suis plutôt content. Si tu n'adhères pas à la patte graphique et le style, tu peux être déçu. C'est parce que c'est un de mes préférés que je suis un peu déçu. Toi, les reflets, ça fait plastique. Trouzer, ça fait plastique, ça fait plastique. Tu vois, je ne vais pas le boycotter en disant c'est nul. Mais ouais, je suis de l'ADA, j'adhère pas. Mais pourtant, tu vois, tu dis, à la base, je suis très fan. En l'utilisant comme un argument. Regarde-moi qui suis peut-être encore plus fan de ce jeu que n'importe qui dans cette émission. Sans dire que je suis ultra fan et que ça va tout défoncer. Je suis complètement convaincu. Mais surtout parce que j'ai ma propre vision de la démarche de Nintendo derrière et que je la comprends. Sans dire que j'y adhère à 100%, je comprends ce qu'ils ont voulu faire. Et j'attends de voir, non pas ce que ça va donner sur le reste du jeu parce qu'on peut déjà l'anticiper. Moi, ce que j'attends de voir, c'est surtout comment ils vont ne pas trop trahir Love d'origine. Qu'est-ce qu'ils vont éviter de rajouter comme conneries ? Qu'est-ce qu'ils vont éviter d'enlever ? Moi, là où je les attends, c'est qu'est-ce que ce remake va apporter de différent ? Parce qu'il sera fidèle à Sire King. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. On veut plus de trucs parce qu'il n'y a pas beaucoup de contenu dans Link's Awakening. Link's Awakening Deluxe, il t'apportait le mode photo avec le Game Boy Camera et le Game Boy Printer. Il t'apportait un donjon supplémentaire, il t'apportait la couleur. Couleur qui, soit dit en passant, te simplifie encore plus le jeu parce que les moitiés des énigmes devenaient méga simples. Mais là, qu'est-ce que ce remake peut apporter à part le coût classique d'un donjon de plus ? Moi, j'avais pensé à un boss rush, j'avais pensé à un système comme la tour de l'escarmouche de Link Between Worlds. Tu sais, t'as une foule qui s'y vient entendre. Un beer sur la plage sur tes crabes. Et surtout, comme je disais, le truc vraiment que je les attends au tournant. Et ça, je pense que toi, par contre, ça va te parler. Link Between est un jeu très scénarisé avec des petites cutscenes à l'époque. Est-ce que les cutscenes vont être dans le style animé de l'opening ? Ah, je l'aurais beaucoup. En fait, moi, j'aurais vu que le jeu soit dans le style de l'opening. Ils ont dessiné un style un petit peu manga. J'aurais été très preneur. Et est-ce qu'il y aura toujours les coups de... Comment ils vont adapter à l'humour d'aujourd'hui les coups de téléphone de Pepe Ramon ? Ça, c'est pareil. Bah oui, parce que le Madonna à l'appareil, ça, ça parle à personne. Donc... Et puis... Non, je pense que la trade VM va être refaite. Pepe Ramolo, quoi. Pepe Ramolo. Pepe Ramolo. Et est-ce qu'il y aura toujours le système de photos et que là, ça te permettra d'avoir des vrais screenshots que tu pourras éjecter sur une carte USB, tu vois ? Ah, ça pourrait être... Une carte USB. Une carte USB. Sachant que je rappelle que la Switch ne possède pas l'appareil photo. Tu pourras te l'envoyer par mail avec ton 36K. Je sais pas si vous avez remarqué ici, mais regardez, c'est pas du tout le même effet des impacts sur les coups. Regardez, dans la version 3D, hop, il y a du recul sur les coups que tu donnes. Dans la version 2D, il n'y en a pas. Et ça aussi, à mon avis, il va y avoir un feeling un peu différent dans le gameplay. Est-ce que tu peux te permettre d'avoir un mouvement de recul que tu pouvais pas avoir sur Game Boy ? Le jeu, il pousse à Game Boy aussi. Ouais, tu peux avoir un peu plus de physique, forcément. Donc, dis, le gameplay va quand même à moins échanger. Et ça se trouve, à la fin, il y aura Ganon. Là où tu vois vraiment que c'est un jeu qu'ils ont voulu faire sur 3DS, c'est la même perspective que tu avais dans Link Between Worlds. C'est en train de dire qu'il n'y a pas Ganon dans celui-là ? Avec les effets 3D qui étaient super bien foutus. Tu avais dû regarder un peu comment elle était faite, la 3D de Link Between Worlds, avec les coupes vues de côté qui montrent... Oui, j'ai beaucoup étudié Link Between Worlds puisque mon petit frère, le speedrun. Ah, c'est une très bonne idée. Donc je connais beaucoup, beaucoup, beaucoup le jeu. C'est un excellent jeu à speedrunner. Gavé de skip, ultra, ultra intéressant. Et en plus, là, c'est là que tu as vraiment un ordre des donjons, du coup, presque officiel. Ah oui, c'est vrai. Mais du coup, alors, j'espère qu'ils ne vont pas passer dans le... comme ils avaient fait dans le Link Between Worlds que j'avais trouvé ultra simple. Là, il est trop simple. Et ce jeu-là... J'espère que ça ne va pas tomber là-dedans aussi. Alors en fait, moi, j'espère un truc, c'est que... qu'ils auront conscience que Link Between Worlds, de base, est un jeu facile et qu'ils vont avoir... Et qu'ils vont avoir la bonne idée de foutre le mode hard jouable d'emblée et pas uniquement une fois que tu as fini le jeu. Parce qu'en plus, ce qui est dommage avec ces modes hard que tu loques quand tu as fini le jeu, c'est quand tu as fini le jeu, même si tu veux pas mettre la trad de Final Fight 2. Parce qu'ils n'ont pas fait de clip pour la semaine dernière. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Final Fight 2 avec une trad... Bon, écoutez, pendant que vous allez discuter un peu de tout ça, c'est celle-ci. Il nous reste que très peu de temps. Il nous reste exactement 10 minutes. Mais juste assez de temps pour terminer Super Mario Kart en 150 cm3. Tu veux que je passe les 4 cups ? Ouais, les 4 cups en 20 minutes. Je n'ai pas le temps, c'est en 30 minutes. Arrête ! Non mais par contre, je vais aller te chercher la... Il y en a que tu as déjà des loques ou pas ? Je ne crois pas. Est-ce que tu as le 150, c'est déjà ça. Ouais, j'ai le 150. Je ne réinitialise... Voilà, ça s'ecstasie sur des remakes. Ah, on peut déjà sauter la Mushroom, c'est bien. On n'a pas la Mushroom à faire. Oh, les fans Nintendo, ils me gavent. Ah, les fans Nintendo ! Quand est-ce qu'ils allaient aux rétrocompatibles ? Ils ont annoncé d'ailleurs aussi, j'en profite parce que c'est un truc que j'attendais et j'ai vraiment l'impression qu'ils m'écoutent Xbox, ça me fait limite flipper. Parce que j'ai dit, j'aimerais bien les Silent Hill rétrocompatibles, trois jours après ils le sont. Il y a deux semaines, j'aimerais bien qu'ils annoncent les Lost Planet rétrocompatibles parce que le 2 multijoueur, c'est une perle. Et boum ! Donc à un moment, si vous voulez des idées, appelez-moi, parce que là vous m'espionnez, mais faites-le officiellement. Si t'avons le liqueur fou. Et je suis très content de voir les Lost Planet arriver en rétrocompatibilité, c'est des jeux que j'aime beaucoup. Enfin, le 1 et le 2, le 3, voilà. Le 3 est pourri, tu peux le dire. Le 3 est pourri, mais le 2 en multi, c'est des heures locales avec des potes à mettre 3 télés côte à côte. Vu que tu as un petit côté oracle sur les jeux rétrocompatibles Xbox, tu ne veux pas leur demander Max Payne 3, s'il te plaît. Max Payne 3, non. Pourquoi ? Il est top Max Payne 3. Parce qu'ils ne font qu'à chaque fois des licences complètes. Et le 1 et le 2 ne sont pas sortis, s'ils sont sortis sur Xbox. Le 1 est sorti sur Xbox. Bon les gars, les gars, les gars. Max Payne 1 est sorti sur Xbox. En hommage à l'anniversaire d'Anonigi, on a énormément d'efforts à faire. Donc je vous invite que tout le monde y mette la main à la pâte, d'accord ? Tu sais faire des squats ou pas épions ? Bah vas-y, on fait quelques squats tous ensemble. Rappelle-toi les gens qui ont cru que la photo du mec d'AnnaWin, c'était toi. C'est vrai. C'est vrai. Il ressemblait un peu. Ah oui, c'est vrai que c'est fou. Je me refasse au fait que c'est du NTSC, c'est terrible. Max Payne 3 est sur PC. Non, il est sorti sur console aussi. Il est sur console et PC, ouais. On ne sortira jamais. Surtout que Max Payne 3, en Ultra, sur un PC d'Inneson, c'était de la folie. Oui. Allez, c'est parti, on y va. 30 squat. Un, deux, c'est parti. Allez. Un. Ah, c'est l'optrique. C'est horrible parce que c'est une Rome, c'est une Rome MTSC sur laquelle je joue. Et du coup, je n'ai absolument pas l'habitude vu que je fais du pal en général. Enfin, sur le GP, j'entends. Sur vous, vous ne voyez peut-être pas la différence. Moi, je la ressens parce que c'est extrêmement rapide le 150 de base. Et en MTSC, c'est extrêmement chaud. Du coup, je donne un tas de repères qui sont complètement flingués. Ouais, c'est super. Hop. Ah, le champi, décidément. Ha, c'est très bien. J'ai les ligaments qui sont en train de tirer, j'en peux plus. 7, 8, 9 et 30. Allez, c'est loin les gars. C'est pas mal, ça fait déjà 80, 80 découlés, gg, gg, petit avion sur la pointe des pieds, petit avion qui était très fort, très très fort, parce que les pointes des pieds, c'est que j'allais partir en avant, c'est ça, laissez-le, Pinky Mo pour répondre à ta question sur pourquoi jouer en 50 Hz, c'est simple, SMK c'est un jeu comme tous les français qui ont joué à SMK, j'ai joué sur la version PAL quand je l'ai eu à l'époque, et le truc c'est que les championnats qui ont eu lieu sur ce jeu se faisaient sur la version PAL, et le jeu ayant été totalement reprogrammé en PAL par rapport à la version NTSC, c'est en fait deux versions différentes du jeu à apprendre, donc quand tu fais du powerplay sur SMK, tu dois maîtriser les deux versions forcément, mais en fait le gratin mondial de base, il est sur la version PAL et en 50 Hz, et ce qui est d'autant plus dingue, c'est que si tu joues la version PAL sur une SNES MoD qui tourne, comment dire, qui fait tourner tes joueurs 60, le SMK PAL, il tourne beaucoup trop vite avec des bugs, il est quasiment injouable, donc vraiment le SMK Hardcore, c'est le SMK PAL 50 Hz, ça va être un des très très rares jeux, je pense, sur lesquels tu fais du powerplay en... Ah ouais, pareil. De quoi ? C'est pique ? Ah non. Mais bon, j'aiderais bien, mais en fait je peux même pas en faire une. Non mais je suis pareil que vous, je sais pas en faire une. Ah mais moi j'ai des vis dans l'épaule, et c'est le mouvement pile qui me fait que les vis forcent sur l'os, et ça me fait hurler. C'est bon, c'est mon poignet qui fait que je peux pas plier plus que ça. Du coup je peux pas mettre ma main par terre. Oh bah tiens, ça joue à Mario Kart comme c'est étrange au lunchplay. Mais tu sais qu'à la base je voulais vraiment jouer Ken avec moi en battle, mais il ne veut pas. Ken s'est barré, donc voilà. Est-ce que tu es... Y'a combien de pompes à faire alors ? 190 ! 190 ! Anoniji a offert 27 subs. Ah bah ouais, mais Anoniji l'avait prévu. Et c'est son anniversaire. Oh, son anniversaire Anoniji, putain ! Vous voulez que j'en fasse une pour vous aider ? Allez vas-y. Anoniji c'est le mec, c'est son anniversaire. Wow, tu as réussi à faire 150 pompes en une ! Incroyable ! Hey Yoshi, mais c'est pas possible. Ah non ! Attends mais 190 pompes ! Ouais j'en ferai un peu. T'as tout cassé. Ouais. Je vais y en mettre. 150 pompes il reste ! Il reste 150 pompes ! Tu peux le terminer hein ! Tu peux le terminer avant l'heure hein ! Je crois en toi hein ! Tu parles des 150 pompes ou du GP 150 ? Du GP 150 ! Ça va être méga chaud hein ! La mouche c'est quand même la plus rapide à torcher euh... Donc euh... Tu peux hein ! Allez pour Anoniji ! Allez Lan ! Pour la France ! Pour la France ! Pour Anthem ! T'es bon ? Surtout il faut que je retrouve le timing de départ en GP NTSC parce que oui le timing de départ dans ce jeu il est différent tout le temps. Tout le temps en fonction des courses ? En fait euh... Il est différent selon les modes de jeu, il est pas pareil en PAL comme en NTSC et en plus en fonction des courses parfois ça change donc c'est une catastrophe. Ah c'est beau ! Ah non c'est ignoble ! De ce point de vue là ce jeu est ignoble. C'est vrai. C'est beau ! Ouais c'est surtout que ça facilite les choses que tu équilibres et disons pas à s'emmerder du PVP c'est une très bonne chose. Ah l'âme, l'âme tu déchires ! Je sais pas. Quel homme ? Quel homme incroyable ! En fait c'est sur la spéciale qu'il faudrait que j'aille parce que la spéciale c'est un peu la némésis de tout le monde. C'est vrai ! T'es 40 ? 40 ? C'est pas mal ! Attends, attends ! C'est des pompes là que t'as fait ! On va faire des squats ? J'ai tenté de discuter avec le sec. Donc là, on a 120 squats à faire ! Ah ouais non j'ai eu le coup du… le bon vieux coup du frame perfect où tu utilises la plume pile au moment où tu touches la lave. Ce qui fait que la plume disparaît comme s'il a été utilisé mais tu as été dans la lave quand même. Je pensais que tu savais jouer au jeu en fait ! Oui. Pas sur SNES Mini. Ah oui les excuses ! Bah toujours ! Il faut des excuses de sac en permanence. C'est un côté hypnotisant. Alors je sais pas si c'est la performance ou si c'est simplement les jeux de course en 3D de l'époque. Alors la performance est hypnotisante de nullité effectivement. Mais tu me mets sur une vraie SNES avec la cartouche NTSC et une TD cathodique. Là ouais éventuellement ça sera hypnotique. Non le truc hypnotique que je peux te faire à la fin c'est Renborn. Là effectivement tu vas… Là faudra quand même mettre un avertissement sur l'épilepsie aux gens qui sont sur le chat à ce moment. C'est comme F0, je l'aime d'amour le jeu mais je suis incapable d'y jouer aujourd'hui. Ça te nique les yeux. Ok. D'accord. Arrête. Les petits virages au mini-mètre et tout. Les abdos ? Ah merde. En fait je commence enfin à retrouver les marques sur le GP150. Ouais beaucoup. Version NTSC j'insiste. 185 abdos. Ouais. C'est en fait le seul mode que je pratique vraiment assidûment en NTSC. C'est le tamtrial. Dessus je suis à l'aise. Mais le GP150 c'est un truc, enfin en NTSC je dois en faire une fois par an. Allez on y croit. Donc oui ceux-ci des vrais abdos c'est les plus durs que vous pouviez faire. Et ceux qui vous niquera le moins le dos. Mais ouais vu le temps qui reste je vais faire la spéciale après parce que sinon pour 13h30 c'est marrant. Je ne suis même pas sûr d'avoir le temps de faire la spéciale si je me tape la Marocircuit 3. Je ne veux pas qu'on vienne au... Scaline Broad elle est tout à la fin et ça me fraîchait de ne pas la montrer quoi. Fini le jeu à rentrante on te dit. On t'a droit de sauter un grand prix. Bah celle-là alors. Bah non. Ah oui tu veux. Bah je vais sauter la star. Je vais sauter la star. Ce que je veux dire c'est que après vous vous ne faites pas les missions. Oui c'est ça. C'est ça. Ah alors. Non on peut pas. Non du tout. Non non ils veulent pas. Ok Yoshi tu me saoules. On va déborder le pas. Et c'est pas moi qui ai dit ça. Ah t'essayes de faire quoi ? Bah le long boost mais alors... Ah le droit de gauche avec cette manette la star. Non 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 le long boost tu sautes sur le mur avec le turbo. Le gros problème c'est que je saute vraiment très tard sur une cathodiste. Et j'oublie que je suis sur une HD. Là ça arrive un peu. Ah putain. Ah non mais c'est incroyable. Kiss. Ouais ouais ouais. Parce qu'on a tous les murs. Je vais prendre absolument tout. Non mais c'est un bon challenge la 8ème avec deux tours à refaire. C'est easy pour toi. Tu vois le jeu il va me donner un éclair histoire d'avoir pitié. Ah ça va Elam ? Les gens font ce que t'es en train de convulser. Putain là tu en déconnés qu'on en a fait là. Parce qu'on l'avait presque oublié. Bah là bon il en est à 4. 90 ? Il en est à 4500. Mais t'es malade ? Il y a vraiment un truc que je voudrais faire et ça me soule de ne pas pouvoir avoir l'input qu'il faut. Il ne va pas vomir l'omelette en live après. Non faut que je pense. Ça c'est les ados. Avec un ou deux dixièmes de retard sur mes inputs habituel c'est le gros problème. Ah non elle est ignoble. Elle est ignoble c'est ce qu'on se faire. Attrape ton retard. Bah c'est à dire que pour l'honneur je vais... Va pas te péter le bide il y a une antenne après. Ouais c'est vrai. J'en fais 30 comme ça je suis mort. Je vais se mettre à assurer parce que... Bah c'est à dire que au lieu de faire le kéké je vais me mettre à assurer en fait. C'est surtout ça. Toad dégage merci. Ah oui on a joué. Ah c'est beau. Le passage. Ah elle est suivante. Magnifique. Magnifique. Dans les tours étaient assez nickel. Ouais c'est le seul propre en fait. 185 mais là je finis les dernières. C'est simple c'est sûr que j'ai pas voulu prendre de risques idiots en fait. Ouais c'est sûr que ça change des autres. C'était le premier du coup t'appuyer les mecs de l'entente. Un combat. On dirait Mundir dans Koh Lanta là. Il y a tous ces muscles qui sont ultra gonflés. Un combat entre l'homme et les subs. Le malade. Le fou. La machine. La machine. Allez 9 minutes. Oh bien joué. Ca me tuerait. Ca me tuerait d'arrêter juste avant la reine brule là. Putain l'âme on peut l'applaudir hein. Ouais. Franchement on peut l'applaudir parce que le mec il vient de reset un compteur de 185 abdos. C'est une ma. Chine. Une ma. Chine. Ah il y a l'omelette qui lui remonte dans la gorge. Ah merde. Il y a l'omelette qui lui remonte dans la gorge il dit. Ah et le cauchemar de tous les joueurs qui ont joué à ce jeu jeune. Cette map là ? Ah quel enfer tu tombes dans le tout le temps. Là au moins il y avait pas d'espace dans les machines. Ah et puis t'avais plein de virages hyper étroites. Enfin la route est hyper étroite quoi c'est. Ah. Jégé l'âme. Donc il y a 110 pompes à faire je vais venir aider un peu en faisant des fausses pompes. C'est parfait comme ça on va arriver sur le light d'Antem. Bien crevé. Mais même en sachant jouer parfaitement au jeu c'est méga dur. Ah mais celle là en GP 150 NTSC c'est peut-être ce qu'il y a de pire dans le jeu. Parce que le problème de ce virage c'est que c'est un des très rare virages que tu peux pas prendre à fond en GP 150 NTSC. Ah ouais ? Et c'est un endroit où t'as pas vraiment de point pour freiner parce que tu vas te taper le saut en même temps donc c'est vraiment un enfer. T'as pas tôt. Madame t'es un malade. T'es un malade. On va juste avoir une piste clean en fait. Ne pas avoir de com qui m'ouvre. Parce qu'on est les dépassés. Bien joué. Parce que tu sauf trop tard. En fait ce que je fais c'est que je fais mon saut pour rebondir juste avant la flotte d'habitude. Ouais c'est ça. Et là avec le light tu fais trop tard. Exactement. Mais faut que j'apprenne. On va l'anticiper à mort et puis voilà. On se voit y arriver. C'est la limite du réflexe musculaire quoi. Ça passe. Non mais là de toute façon c'est… Le nombre de fois en fait où t'appuies sur heure sur une… Tu sais que la vanilla leg 2 je la fais en un truc genre 46 secondes et j'avais regardé ma vidéo je fais 128 sauts en 46 secondes. T'imagines ? C'est-à-dire c'est du 3 sauts par seconde quasiment. Ah ! Ça me saoule ! Ah il est vraiment dégueulasse ce virage. Je sais qu'il est dégueulasse mais… Allez le reste des comms là ils arrivent mais genre direct quoi. Ouais de toute façon. Une chute et boum t'en a 4 qui sont passés devant. Et hop. Ah saloperie ! Ah la deuxième passe. C'est pas grave. Bien joué ! Tu t'as vu on s'est joué comme ça Mario Kart ? Non. Celui-là j'ai dû y jouer deux fois dans ma vie autant que double dash. Combien t'en as fait ? Et moins 60 pompes petit avant. Il nous reste 6 minutes. Moins, moins, moins. Tu peux la chaise ? Ok il nous reste 70 squats, 50 pompes. On peut clean derrière ? On peut clean. On peut clean. Ah oui vous en êtes là ? Il reste que 50 pompes ? Ah non des squats ? Et dans les 70 squats. En fait c'est pas que je suis pas habitué à la version NTSC le chat. C'est que je suis pas habitué à la version SNES mini. C'est à dire que moi je suis habitué sur NTSC à jouer sur cathodic. Ah quelle mère partie ? Ah oui faut que j'y aille ? Oui. Bah j'y arrive. Bah tiens vas-y pion. Je migre. Ça migre. Tu fais des squats encore Ken ? Putain mais le boulet de Ken avec Sylvain Triner en chœur. Tu sais d'être dans le vide de Ken c'est trop dur. Allez suis-le, 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 suis-le. Allez ! Allez ! C'est ça qu'on veut. Putain mais avec Ken vous allez voir cet été sur les petites plages. On va mettre des petits tangas avec Ken. Le boule d'acier. C'est le haut des lacets. C'est les quadriceps ça. Moi c'est les genoux qui me tirent un peu. Monter en courant les escaliers ça me fait mal. Ah ouais donc t'as les genoux un peu fragiles là-dessus. Faut pas déconner que ça. Le basket. Oh là là c'est quoi ce raccourci ? Oh il est minuscule celui-là. Elle est bien 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 bien. Excusez-moi de... GG. Non il n'y en a rien plus. Je vais le jeter après ça. Ah t'as il reste 50 ans puis combien de... En tout cas c'est une journée passionnante pour le jeu vidéo. Ouais. Ah non mais cette nuit mon gars j'ai pas dormi. 22h t'as la J qui se casse. 23h t'as Xbox Cigarée. Je me dis mais qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai rien à dire. Et du coup mais toi ton article je t'ai avancé non ? Tu devais pas le sortir plus tard normalement ? Euh ouais si mais vu que ça a fuité partout dans la nuit. En fait on savait que ça allait shooter du côté des US et notamment de Game Informer. Donc du coup on avait préparé nos trucs mais euh... Je savais pas quand est-ce qu'ils allaient tirer et je pensais pas qu'ils allaient... Et ça allait partir mon souci ça. Game Informer je pense qu'on dit fuck it. Tu sais que j'ai pas réussi un super départ hein. On nous reste sans effort à faire on est bien quand même. Attends mais ça c'est ta course celle là non ? Non. Ah c'est pas celle là ? C'est laquelle ? Là par contre on va aller vite. Oh non t'as réussi à bloquer ! T'as réussi à bloquer mais quoi t'as fait ? Oh le malade ! Oh là là ce petit hop ! Oh putain oh là là. Là t'as pas bloqué mais t'es bien quand même. C'est une trajectoire qui n'a aucun sens dans mon SMT. Ah il est trop tard ! Oh la glague la glague. Non mais tu l'as fait une histoire. Mais c'est que c'est là que je réalise que je saute vraiment à la toute dernière frame possible sur SNES. Parce que pour rater tous ces sauts là c'est que vraiment je saute entre guillemets trop tard quoi. Nativement je saute trop tard quoi. Et on va en faire un parce que c'est fun. Et rigolo ! Donc il est bloqué sur une frame. Et pas trop tard. Ah la la. C'était tellement bien. Ça ça rattrape parfois. 40. 40 fois. J'en s'en refait un parce que c'est vraiment fun à faire. Regarde Toad là il va stopper ce con en plus. Du coup je l'ai balancé en vide hein. Ouais il est tombé pas. Bien joué. On va la jouer Steph là parce que j'ai pas envie de me retrouver. C'est là tu vois que le rattrapage est abusé parce que même dans le vide il rattrape tout pas. Ouais. Dans aucune difficulté. Ah oui non par contre les comms quand ils décident de tricher dans ce Mario Kart là ils sont... Ouais enfin la vitesse c'est n'importe quoi. En fait tu sais pourquoi leur vitesse c'est n'importe quoi. Ils font comme ça ils te dérapent jamais en fait. En fait c'est surtout que leur vitesse il se calque sur celle du premier. Ah ouais. Et en fait ce qui est très marrant c'est quand tu joues en compet et que le premier est fort et que le joueur 2 il est pas bon. Bah en fait il est baisé parce que les comms jouent ultra vite et il peut rien faire contre ça. Putain. C'est une catastrophe. Ah l'âme. L'âme c'est dur. Il est 27. Il y aura 3 minutes pour terminer la red mode. Il y aura moyen parce que la Véniarec elle est vraiment courte. Allez on va tenter de... Enfin juste arrivé à faire un super départ faut que j'appuie méga tôt j'impression. Qui presse l'âme 40 ? Putain t'es le meilleur. Putain mais c'est incroyable faut appuyer mais au moment où le premier feu apparaît c'est n'importe quoi. T'es le meilleur. On a clean hein. Merci à tous les seuls. Merci à toi Noniji. Bon anniversaire encore. Je trouve l'âme. Bon anniversaire Noniji. Ah putain je te jure. Ok il retourne. Il va clean. Ah j'aime bien cette porte. C'est ton côté viking ça. C'est ça. Il y avait tellement de moyens de feinter au dessus de l'eau etc. Puis là les petits raccourcis sont assez visibles quoi. Ah vous savez je donne pas l'impression là mais j'essaie de jouer safe. Je peux faire vraiment pire sur snes de base mais voilà. Faut que je me faisard pour l'arrêtement. Combien ? 30. 30 BG. Oh putain. Quel homme. Regarde c'est les pecs de Ken qui sont en train de déclore des bourgeois au printemps. Je souffre avec vous messieurs. Sachez le. Il en reste combien du coup ? 30. Encore 30 à faire ? 30. Il est 28. On aura le temps de faire la rainboard et on se quittera là dessus. Parfait. Il reste 8 minutes. Allez tu peux le faire. Tu peux le faire. Le jeu fait mal aux yeux quand on n'a pas l'habitude. Merci. Et encore tu vas avoir beaucoup plus mal aux yeux sur la course qui suit parce que c'est vraiment la pire. Merci pour le clip. Allez Ralsy. C'est l'un des cheveux les plus sportifs qu'on ait jamais fait là. Ah putain. Ah putain de merde. Ah cette route. La rainboard. Quel enfer. Incroyable. Attends 150 CC en plus. Ouais. 150 et NTSC. C'est-à-dire le truc très rapide qu'il soit. Ah non mais rainboard j'ai pas le droit de conduire sans risque. Ça m'intéresse pas. Rainboard la conduire safe ça ne m'intéresse pas. Merde. Il est malade. C'est pas grave. On va se rattraper. Le malade. Le malade. Mais tu vois les comme la vitesse à laquelle ils roulent sur la map. Ouais ça veut rien dire. C'est vraiment violent. Ah putain. Et là t'es dans les mauvais cycles de trucs là. Ouais. Oh putain c'est un gestif que tu l'avais. Après les pompes s'ils sont random donc de toute façon. Ah oui. Là j'essaie de passer entre les deux c'est méga fou. Clairement le mauvais cycle. Pas tombé. En fait ça va extrêmement vite le NTSC. Ouf. Le NTSC en GP va extrêmement vite. Et du coup bah t'as tout un tas de repères que t'as sur la piste habituellement. Qui sont complètement flingués ici. Mais du coup y'a pas de joueur américain au compète de Spear & Recar ? Si si. Mais t'as un mais ce saut je peux pas le faire. C'est incroyable. Tu joues sur PAL aussi les américains ? En fait le championnat se fait en PAL donc ils se forcent à jouer en PAL pour ça. Mais les américains ils jouent en NTSC. Mais là y'a un championnat NTSC le tout premier de l'histoire qui va avoir lieu dans pile un mois aux US. Et bah ça va être bien cool parce que comme la compète a été historiquement en PAL depuis 2002. il va enfin y'a avoir une compète officielle NTSC. Oh la vache mais comment t'eskiffes ça ? Ça m'en fout. Allez l'âme. L'âme dure de dur. C'est impasse. Ah dommage. Mais en fait ce qui est problématique c'est que moi j'ai vraiment l'habitude de faire un premier saut pour me mettre vraiment sur ma corde. Pour me caler sur l'endroit où je vais entre guillemets je vais rebondir. C'est à dire dès que je ré-atterris je re-saute de suite. Et là mes ricochets en fait. Parce que c'est... Oh putain j'avoue propre. La dernière sifte est propre. Les joueurs PAL patinent exactement. Elle est très très bonne. Et il est 31 donc ça va être l'heure de rendre l'antenne. Les joueurs PAL platinent. Exactement. On va pouvoir juste penser peut-être le générique de fin des SMK. Dans une vingtaine de secondes. Histoire de... Les gars on a reset le chrono hein. On a reset un chrono je ne sais même pas comment on a fait ça. Vous êtes magnifique. Faut rappeler pendant là. Putain A2. Aidé par cet avion on le rappelle hein. Bien présent. Bonjour madame. Donkey Kong le meilleur. Ouais. Donkey Kong Junior. Donkey Kong Junior exactement. Avec un V à la place du J sur le truc mais on s'en fout. Parce que c'est donc quelqu'un de Junior. Allez Junior. Il a un petit peu sur la langue. Voilà ceci termine. Ce Lunch Play EX exceptionnel pour le coup. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Y'a Maoshi putain de merde. C'est vrai ? Ouais ouais. Probable que t'arrêtes toi. Semaine prochaine mardi tournoi de Mario Tennis. Mercredi quiz sur je ne sais pas quoi on verra. Attends on fait un Mario Tennis ou dans le Lunch Play mardi ? Mario Tennis Aces. Ouais ? Tournoi ouais. Ah super. Mario Tennis Aces. Ah bah je suis désolé je vais devoir encore fouetter parce que ça me plaît. Ah bah voilà. Ouais dans Mario Tennis j'adore. Mercredi le quiz. Vendredi et bien encore une fois Lunch Play mania avec un autre jeu SNES terminé. On en est déjà à énormément de jeux SNES dont le niveau 1 est fini. Ouais. C'est juste fou. Bientôt la totalité de la ludothèque sera terminée. En quelques instants vous retrouverez la moitié de l'âme et le reste de l'équipe sur Anthem 1 et Anthem 2. Donc restez connectés à Anthem 2. Anthem 2. Car sur Anthem 2 et bien il y aura vos programmes. Sur Anthem 2 putain. Vous retrouverez évidemment. FF3 et Anthem 2. FF3 et Anthem 2. FF3 et Anthem 2. FF3 et Anthem 2. Vous retrouverez bien entendu vite fait refresh ce soir. Celui de Meurs Passant en Pif où on recevra le champion du monde de Soul Calibur. Allez Give ! Give Give ! Eh oui. Il va tout. Non mais non. Mais oh j'ai le droit. On va savoir qu'est-ce que ça fait d'être le champion. Merci à vous ! Ciao tout le monde ! Merci à bientôt ! Merci une bise ! Merci à NLG ! Quel timing !